Cet épisode est une présentation de RTP Performance. Les cliniques RTP Performance se spécialisent dans la prévention de blessures sportives, la réadaptation et la performance humaine. Ces professionnels facilitent un retour au jeu rapide et efficace et contribuent au développement physique et d'athlètes de tous niveaux. Leur équipe est composée de thérapeutes du sport, de physiothérapeutes, d'ostéopathes, de médecins du sport, de kinesiologues, de nutritionnistes et de préparateurs physiques. RTP est l'acronyme de Return to Play, l'objectif fondamental de leur clinique. Vous pouvez les retrouver à Saint-Lambert, Montréal, Laval ou simplement en ligne au rtpperformance.ca. Donc, deux pays collés ensemble, rtpperformance.ca. Puis on vous invite évidemment à liker et les suivre sur leur page Facebook, Instagram et YouTube. Merci tout le monde, bon épisode. Joyeux Noël! Joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne année dans une semaine, mais Joyeux Noël premièrement. Oui, c'est pour ça qu'on ne s'est même pas parlé. Moi, j'ai mis ça vert, mais je ne sais pas si c'est un mètre rouge. On n'avait pas prévu les affaires comme tout le reste. Psych! Sept semaines au prélude football podcast. On est rendu là par un petit rêve. General Manager des Montreal Alouettes. Danny Machocha. Danny Machocha est là avec nous. Vraiment. Tu me demandes de quoi on a parlé? De quoi qu'on a parlé? On a parlé de ses débuts de coaching aussi au Cougar de Saint-Léonard. Ensuite de ça, on a parlé de… Il a fait deux ans de bénévolat aux Alouettes avant d'avoir un poste à temps plein. Après son passage aux Alouettes, il a fait un court passage aux Carabins, que vous allez en entendre parler, pour ensuite se diriger aux Eskimos d'Edmonton, où il a occupé plusieurs chapeaux différents. De quoi d'autre qu'on a parlé, Pierre? Son retour avec les Carabins. C'est Coop Grey aussi avec les Eskimos. Danny, je me rends compte, on le connaît, on sait qu'il a eu du succès, on sait qu'il est rendu où. On a entendu plein d'affaires sur lui quand il était aux Carabins, qu'il voulait retourner aux Alouettes. Il prend le temps de nous l'expliquer aussi. Tu sais, c'est le genre de personne que tu connais, mais que tu ne connais pas. Puis là, moi, j'ai vraiment… Là, je ne sais c'est qui. D'après moi, il va y avoir une Coop Grey à un moment donné. On donne la pression, Danny, si tu nous réécoutes, mais après la discussion qu'on a eue, d'après moi, il y a une Coop Grey qui s'en vient à Montréal. Dans pas long. Incessamment. Qui veut ramener une fierté québécoise aussi avec cette équipe-là. Plus que… C'est sûr, c'est intéressant. Ça reste Danny, il y a un parcours. Mais c'est le genre d'épisode, je le dis, je commence à me répéter, mais c'est le genre d'épisode que des fois, j'oublie qu'on parle avec lui et je suis vraiment, vraiment spectateur, mais vraiment assez fou. Non, mais c'est ça. Nous, on sort un peu de nulle part, on fait des affaires. Là, on est rendu à parler à ce gars-là. Non, mais c'est ça, exact. Charlotte à nous. Mais hey, si tu aimes ce que tu regardes, laisse-le savoir en commentaire, en message privé, de quelque autre manière que tu le désires. C'est très apprécié. On aime ça, savoir ce que vous en pensez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez, des suggestions d'invités, des suggestions de sujets dont on pourrait parler. Ne vous gênez pas, s'il vous plaît. Abonnez-vous à notre chaîne, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Music, Google Balado, spécialement sur YouTube aussi. Ça nous aide beaucoup. Sinon, on a un Patreon sur lequel vous pouvez nous supporter, ce que vous pouvez nous encourager. On a deux forfaits, un à un dollar, un à deux dollars. Pour deux dollars, tu peux avoir les épisodes d'avance. Puis moi aussi, je commence à me répéter, mais on a des capsules qui s'en viennent. Vous allez dire, mais il dit ça juste pour dire ça, ou ils sont sérieux. On est sérieux. Vous le voyez depuis le début, on est sérieux. « Don't doubt us, please. » On espère que tu aies des beaux cadeaux. On espère que tu aies des beaux cadeaux. Joyeux Noël encore. Puis ça, c'est notre cadeau. C'est un peu notre cadeau. Mangez pas trop. Bon podcast. Bon podcast. Bon podcast. Bienvenue, Danny. Merci d'avoir accepté de venir prendre un moment avec nous. Merci. Avant de commencer, avec tout ce qui se passe en ce moment, un peu comme j'ai demandé aux derniers invités, comment ça va? Moi, ça va bien. Ça va bien. Écoute, on est en train de vivre quelque chose un petit peu différent de ce qu'on est habitué. La routine a complètement changé, mais pas seulement dans le domaine du sport, mais je pense que c'est plutôt en général. Alors, ça fait partie de notre réalité, mais en santé, ça va bien. Je passe un petit peu plus de temps en famille, puis on travaille de chez nous. Alors, en général, on se plaint pas. Ça va bien. Fait que si on commence du début, comment t'as commencé à coacher, pour garder ça simple? Écoute, c'était en 1984. J'étais au secondaire de l'année à McDonald's, puis jouer au foot. Puis à la fin de l'année, j'avais un petit problème de mouchoir. Alors, j'ai décidé d'aller voir un docteur avec mes parents. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que j'avais besoin de me faire opérer, ma mouchoir. Alors, après l'opération, où j'avais ma bouche fermée, puis je mangeais avec une paille pendant six semaines, le docteur m'a encouragé d'y penser comme il faut de lâcher les sports de contact. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je quitterais le foot, mais je voulais toujours rester impliqué. Puis j'avais rencontré un monsieur qui s'appelle Tori Yadilouka, actuellement encore, le président des Cougars de Saint-Yenandre. Puis je lui avais demandé si je pouvais m'impliquer avec le football civil, avec l'équipe Midget. Puis il était d'accord, puis il m'a donné une opportunité de coacher l'équipe Midget de 16-17 ans avec les Cougars de Saint-Yenandre. Puis quand tu as commencé, c'est quoi le rôle que tu avais comme coach dans cette équipe-là de Midget? À l'époque, j'étais le coordinateur à l'attaque. C'est sûr que c'était les premières années, alors je n'étais pas tout à fait prêt ni qualifié d'être un entraîneur ou un coordinateur à l'attaque, je devrais dire. Puis c'était un programme que c'était tout nouveau. Alors on cherchait, ils cherchaient du monde. Ils cherchaient du monde qui voulait s'impliquer puis de faire partie de l'organisation. Alors j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Puis c'était une belle expérience. J'ai beaucoup appris. Puis je m'appelle encore la première année, on a joué 10 matchs puis on avait une fiche de 0 et 10. Alors c'était vraiment intéressant comme expérience. Mais j'ai beaucoup appris puis je ne vais jamais oublier de cette opportunité que ce monsieur-là m'a donnée parce que justement, ça m'a donné la chance de vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui avec plusieurs autres expériences qui ont venu après mon séjour avec les Cougars de Seigneur. Tu as quel âge? Quand tu as commencé? Ah, je dirais que j'avais 23 ans. OK, c'est ça. C'est drôle, on parlait de ça avant de commencer, mais c'est à partir de quand que tu as fait comme ça, je veux faire ça le plus longtemps possible. Moi, je voulais faire ça. Moi, je voulais gagner ma vie puis avec le foot, j'étais passionné de football puis je savais que probablement que ça serait difficile parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas de... C'était une université francophone qui avait un programme de foot, de football. Il y avait McGill, il y avait Concordia, il y avait Bishop puis il y avait un coach à temps plein. Alors souvent, mes parents me disaient que je l'avais un petit peu... puis d'être un petit peu plus réaliste puis je me rappelle encore que je travaillais pour le cabinet de mes parents puis je rentrais toujours en retard au travail, je quittais toujours plus tôt puis pendant la journée, je préparais toujours mes pratiques pour les Cougars de Sayonard puis c'est une expérience qui a duré, je m'appelle encore, à peu près six mois avec mes parents parce que je m'appelle encore que ma mère m'a appelé dans son bureau pour me dire qu'elle me congédiait à cause que je ne faisais pas grand-chose dans le bureau puis alors... Je m'avais acheté une voiture puis j'avais besoin de payer cette voiture alors j'ai parti pour aller travailler pour une compétiteur pendant que je restais encore chez nous avec mes parents puis je coachais le soir pour les Cougars de Sayonard. Alors ça a duré, je dirais, presque cinq ans avant que j'ai eu ma licence dans le domaine des assurances. Retourner au bureau chez mes parents pour prendre la décision six mois plus tard de faire du bénévolat avec les alouettes. Alors c'était... C'était toute une période que j'ai vécu dans ma vie mais il y avait des belles leçons de vie dans tout ça puis ça a commencé avec le congédiement. Ça, c'était toute une... toute une leçon de vie. C'est fou, oui, parce que ça veut dire que tous tes choix de vie t'es faisant en fonction de ça. C'est tous les choix que tu faisais assez rapidement au niveau professionnel ou c'était en fonction de pouvoir coacher le soir, de pouvoir faciliter ce parcours-là. C'est sûr. Puis moi, j'avais, je dirais, peut-être six ans d'expérience dans le domaine du football amateur avant que... Je me rappelle qu'en 1996, quand les alouettes étaient de retour de Baltimore puis l'entraîneur en chef était Bob Price. Moi, je connaissais... Puis j'ai travaillé avec Jacques Toussot puis je me rappelle, j'ai demandé à Jacques d'appeler Coach Price pour lui demander si je pouvais passer une entrevue pour faire du bénévolat. Puis Coach Toussot m'avait parlé de comment ça fonctionne chez les professionnels. C'est pas tout à fait comme ça fonctionne dans le football amateur. C'est un autre niveau. Les gens sont un petit peu différents, les exigences. Ils sont beaucoup plus exigeants. C'est un autre monde. C'est 12-14 heures par jour. Mais j'étais prêt de le faire. Puis je me rappelle, il était capable de céduler une rencontre avec Bob Price puis avec Coach Price. Puis j'ai rentré puis j'ai passé une Coupe d'or avec Coach Price puis j'étais capable de le convaincre que je voulais faire, je voulais les aider dans n'importe quoi. Alors, il a accepté. Il m'a donné le poste puis je m'appelle, la première année, en 1996, j'avais même pas accès au terrain, à les pratiques pendant la moitié de la saison, la première moitié. puis je faisais du vidéo puis je préparais des rapports. Je faisais tout. Je préparais la salle de réunion, les chaises, je faisais du café. Des fois, j'allais chercher des beignes. Tout ce qu'ils voulaient que je fasse, j'étais prêt de le faire. Puis dans la deuxième moitié de la saison, j'ai commencé à voyager avec l'équipe puis j'étais en haut dans le press box pendant que le condamnateur à l'attaque était sur le terrain avec les écouteurs. Puis je donnais l'information que lui avait besoin d'avoir pour appeler des jeux sur les lignes de côté. Puis c'est ça, c'était des journées de 12-14 heures. Il y avait même des soirées où je dormais au stade olympique. Puis c'était du bénévolat, mais j'avais une entente avec ma blonde qui était ma femme l'année suivante. On s'est mariés qu'on se donnait deux ans, maximum deux ans pour savoir si jamais je peux aller, si j'étais capable d'aller chercher un contrat professionnel. Puis après 2 ans, en 98, j'ai eu mon premier contrat professionnel. Tu mentionnes que Jacques Tussaud t'as en quelque sorte hook-up un peu avec Coach Price. vous êtes deux coachs quand même de renommée, si je peux me permettre de le dire. Comment vous vous êtes rencontré, Jacques Dussaud et toi? Jacques, je l'ai rencontré parmi Tony Yadiluka, senior. On a coaché avec les Cougars de Saint-Henor. Lui, il avait vécu plusieurs expériences, que ce soit football professionnel, football d'université. Il était à Mount Allison, à Acadia. Puis là, je pense qu'il a travaillé avec les Cancars aussi, à un moment donné. Puis il y avait une amitié avec Tony Yadiluka. Alors, il se trouvait souvent aux pratiques des Cougars. Alors, j'ai eu la chance de le rencontrer à une des pratiques. Puis on a commencé de jaser de football. Puis je me rappelle aussi qu'il était nommé, à un moment donné, entraîneur en chef de l'équipe du Québec de 18 ans et moins. Puis il cherchait des coachs. Puis je pense que la majorité des coachs qui étaient sur le staff, c'était des coachs d'université puis collégial. Puis je pense que j'étais le seul qui venait du milieu civil. Puis j'étais responsable des porteurs de ballons. Alors, c'est là où j'ai eu vraiment une chance de le connaître comme il faut, de travailler avec lui. Puis je m'appelle en 1993, on était à la Coupe Canada à Calgary. Puis on a gagné la Coupe Canada contre BC. Puis l'année suivante, il était de retour comme entraîneur en chef de l'équipe du Québec. Puis il m'avait nommé comme entraîneur coordonnateur à l'attaque, je devrais dire. Puis écoute, encore aujourd'hui, on se parle chaque 10 jours. Alors, on a toujours gardé ce contact-là. On a coaché ensemble les équipes civiles. On a coaché les alouettes ensemble. Il était à l'Université de Montréal et il m'avait engagé en 2002. Malheureusement, ça a duré trois mois avant que j'ai pris la décision de quitter puis d'aller à Edmonton. Mais on se parle régulièrement. Puis c'est un de mes mentors. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de respect. Puis, tu sais, il a fait beaucoup pour le football au Québec, en particulier pour les entraîneurs. Puis c'est quelqu'un que j'admire. Puis même aujourd'hui, quand j'ai quelques questions, même pendant que je suis dégé des alouettes, je vais l'appeler pour aller chercher un conseil de sa part. C'est cool. Je t'écoutais aussi, tu sais, rapidement, tu es allé, tu as fait le move de contacter, du moins, d'aller avec les alouettes. Puis là, tu disais, tu sais, le contexte au Québec, il n'y avait pas de programme à les universités francophones. Si aujourd'hui, tu es retrouvée dans la même situation, mais dans le contexte du Québec où il y a plein de programmes puis que le football a clairement évolué, est-ce que tu referais le même move? Est-ce que dans le sens, la progression irait des Cougars aux alouettes de suite ou tu essaierais d'aller, je ne sais pas moi, avec une autre université? Oui. Non, je pense que la progression naturelle, c'est de passer par le football universitaire. Sauf que, comme j'ai dit, il n'y en avait pas beaucoup de programmes. Non, c'est ça, c'est pas le moins de contexte. Il y en avait quelques-uns. Il y avait un, c'était l'entraîneur en chef qui était à temps plein. Puis, tu sais, le contexte était tellement différent. Puis, mais aujourd'hui, quand on regarde tout ça, c'est sûr que le cheminement naturel, c'est de passer par les universités avant de te rendre chez les professionnels parce qu'il y a un écart quand même, mais l'écart est complètement différent comparé quand tu sors du football civil ou du football collégial. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que le chemin naturel, c'est de faire tes, tu peux développer dans le football, que ce soit civil, collégial, universitaire, avant de faire le saut chez les professionnels. Mais à l'époque, comme je l'ai dit, c'était complètement différent. Mais dans une période de quelques années, ça a complètement changé au Québec. Parce que moi, je te parle de 96, 97, mais quelques années plus tard, avec l'arrivée du Rouge et Or, tout a changé au Québec. – Bien, justement, d'après toi, qu'est-ce qui a changé quand le Rouge et Or est arrivé? – Bien, je pense que si le football se trouve en santé aujourd'hui, puis on est rendu où on est rendu, les gens pensent que c'était à cause du retour des Alouettes de Montréal. Moi, je ne partage pas la même opinion. Moi, je pense que c'est qu'est-ce qu'ils ont fait à Québec, qu'est-ce que Jacques Tanguay et son comité ont fait à Québec avec l'Université de Laval. Ils l'ont amené à complètement une autre place. Ils ont décidé de mettre en place un programme qui était prêt pas de participer, mais de compétitionner puis de l'amener à un niveau où tu avais besoin de prendre une décision ailleurs si ça te tente de compétitionner avec eux ou de participer dans le même circuit. Alors, ils ont enlevé les standards là-bas puis tu avais le choix de compétitionner ou de participer. Alors, quand on regarde tout ce qu'ils ont fait, les joueurs qu'ils ont formé, ils ont développé, les excellents coachs qu'ils ont en place puis le fait qu'ils étaient capables de créer des postes à templer, mais là, je pense que ça, ça a donné un élan à tous les autres programmes à travers du Québec de prendre la décision si ça nous tente de faire la même chose, mais là, il faut que, comment on dit en anglais, qu'on step up. Puis justement, je pense qu'on leur doit beaucoup puis encore aujourd'hui, même si on était des rivaux puis on a eu des matchs spectaculaires pendant des années, il y a un grand, il y a un énorme respect envers ce programme-là puis moi, en particulier, avec Glenn Constantin puis Jacques Tanguay parce que je pense qu'ils méritent beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de crédit pour tout ce qu'on est en train de vivre au Québec actuellement. Parce que potentiellement, tu n'aurais pas été deux ans comme bénévole, tu sais, dans un contexte aujourd'hui, puis d'aller au niveau universitaire, ce n'est pas juste pour faire ses classes aussi, ça te permet justement de prendre ton temps puis d'avoir potentiellement un poste qui te permet de vivre de ça aujourd'hui. Oui. Quand tu es arrivé avec les Alouettes, c'est fou, tu sais, deux ans comme bénévole, il n'y a pas beaucoup de monde qui le ferait, il n'y a pas beaucoup de monde qui oserait le faire en tout cas. Non, c'est ça, mais c'est un choix, tu sais, c'est des choix que tu prends. Quand tu regardes l'historique du football puis tu regardes tous les entraîneurs en chef, on peut parler de Nick Saban, on peut parler de Belichick, on peut parler de tout ce monde-là. Tout le monde a une histoire. Ils ont tous eu des moments difficiles où probablement se poser la question si ça valait la peine encore, mais ça démontre aussi jusqu'à quel point qu'ils voulaient réussir, ils voulaient se rendre jusqu'à, tu sais, d'occuper un tel niveau. Aujourd'hui, malheureusement, on le voit de moins en moins puis je ne dis pas que tu as besoin de faire du bénévolat pour réaliser tes rêves, mais je ne pense pas que les gens réalisent des fois qu'il y a des sacrifices que tu as besoin de faire pour te rendre où tu penses que tu aimerais te rendre. Alors, tu sais, Jacques Dousseau a fait la même chose. Tu sais, Wally Bourneau, tu sais, je connais Wally aussi, c'est un des mêmes mentors aussi. Tu sais, lui a toute une histoire aussi. Alors, tous ces grands coachs ont vécu des moments tellement difficiles, mais c'était la persévérance, c'était un petit peu d'adversité. C'est sûr qu'ils étaient appuis par, que ce soit leurs épouses, de leur famille, puis qui ont eu un impact énorme dans leur carrière. Dans mon cas, c'est sûr que pendant les deux premières années, c'était difficile. En 97, je me suis marié, puis ma femme, qui était étudiante à McGill, payait tout. On était en loyer, elle s'en occupait de tout, en sachant qu'on avait une entente. Dans deux ans, si ça ne fonctionne pas, mais je vais continuer de coacher peut-être au civil, au collège, je ne sais pas, mais je vais retourner dans le cabinet de mes parents dans le domaine des assurances, puis je vais vendre les assurances ou je vais travailler dans le département des réclamations. mais on s'est fixé un objectif de deux ans, puis moi, je me suis dit, si je suis capable de les faire comprendre que je vais être une opportunité d'avoir un contrat en train, le moment que je rentre, je resterai là pour une période de temps. Mais j'avais besoin de prendre ces deux ans-là de le faire, de convaincre du monde. – Clairement, ça a fonctionné. Comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, au début de la saison, tu n'avais pas accès au terrain. Une fois arrivé à la moitié de la saison, tu étais rendu dans le press box avec les écouteurs qui m'ont demandé de l'information durant la partie. Personnellement, comment toi, tu as fait en sorte de te rendre indispensable dans le fond? – Mais moi, ce que je faisais, c'est qu'une leçon que j'ai apprise, puis Jacques Dussault m'avait bien préparé, il disait, fais ce qu'il te demande de faire, puis ne pose pas de questions, ne parle pas jusqu'à temps qu'il te demande une question ou il te demande une opinion. Alors, moi, j'avais deux cahiers. J'avais un cahier où je prenais des notes puis je donnais exactement ce que le coordonnateur à l'attaque cherchait comme une formation, que ce soit des breakdowns puis des tendances puis le langage corporeal des joueurs sur le côté défensif. Puis tout ce qu'il recherchait, je lui donnais comme rapport. Puis j'avais un autre cahier à part où je prenais des notes. C'était comme un cahier que moi, je préparais pour ma carrière. Puis alors, je prenais des notes puis à un moment donné, je me rappelle que j'étais dans une réunion avec Bob Price puis j'étais toujours assis en arrière parce que les entraîneurs la position étaient en avant. J'étais toujours en arrière puis j'écoutais, j'écoutais puis après huit, neuf semaines, on était mi-chemin dans le calendrier de la saison régulière. le coach Price m'avait posé une question sur un, je pense que c'était un genre de blocking scheme, une protection de passe. Puis moi, j'avais donné mon opinion là-dessus. Mais ça, c'était basé sur le nombre de heures que j'ai passées dans ce bureau-là en regardant des firmes. Je regardais les autres équipes comment ils bloquaient un tel front. J'ai dit, peut-être c'est quelque chose qu'on devrait considérer. Mais je ne le mettais jamais dans le rapport que je soumettais à l'accord d'attente à l'attaque. Je le mettais dans un autre cahier complètement à part. Alors, je l'ai partagé avec le coach Price puis ils l'ont adopté. Puis c'est là où je pense que les choses ont changé pour moi un petit peu. Tu as pris confiance. Puis là, j'avais accès au terrain. J'étais sur le terrain, je travaillais avec l'accord d'attente à l'attaque. Je faisais même les voyages sur la route avec l'équipe. puis je pense que c'était cette réunion, cette question, cette réponse qui a déclenché tout. La fois, tu as été prêt pour ce moment-là. Oui, j'étais prêt. j'entendais mon moment. Sauf que, c'est sûr que on parle de, on était à la neuvième semaine du calendrier. Alors, il faut penser que tu as vécu toute une quinte d'entraînement, des soirées assez longues. où tu ne disais pas grand-chose, tu faisais exactement ce qu'il te demandait de faire. Je ne demandais même pas un paire de shorts ou un T-shirt parce que ça, c'est quelque chose que Jacques m'avait bien préparé en disant, fais ce qu'il te demande de faire puis continue de travailler fort puis tu vas voir ton moment. Ça va arriver. Ça va arriver. Sois patient. Alors, mais, ça sert à mal à être de dire que ce n'était pas frustrant. C'était tellement frustrant. Pas à cause que tu penses que tu mérites d'être un coach à temps plein, mais tu te poses la question si ça va de la peine. Ça va-tu de la peine? Ça va-tu de la peine? Mais, écoute, aujourd'hui, je pense que je peux répondre facilement à cette question. C'est comme un joueur. En fait, c'est faire confiance au processus. peu importe si tu parles en tant que joueur. Des fois, on entend ça. Tu parles ton dernier match puis ça fait partie du processus puis à un moment donné, c'est de l'expérience puis c'est faire confiance. Non, c'est tout à fait. Puis ça, c'est une belle leçon parce que même aujourd'hui quand je parle avec des jeunes entraîneurs ou il y en a certaines que je passe en entrevue ou j'ai passé dans l'entrevue dans le passé, que ce soit Jacques Dousseau ou des coachs que j'ai rencontrés aux États-Unis, il dit toujours en anglais « Stay in your lane ». Tu sais, reste dans ta voix. Tu sais, quand on te parle, tu réponds. Tu n'as pas besoin de démontrer que tu es le plus intelligent en salle. Essaye pas de corriger un autre assistant coach. Si tu coaches, si tu es un coach des entraîneurs, tu es un entraîneur de porteur, mais tu ne devrais jamais mettre en question qu'est-ce que l'entraîneur des receveurs dit « Ce n'est pas ta job. Reste dans ta voix. » Puis ça, ce n'est pas toujours facile de comprendre tout ça. Mais c'est ça que j'ai compris puis j'ai adopté comme attitude quand je faisais du bénévolat avec les aloîtres. Puis j'ai toujours gardé ça en place, même pendant que j'étais entraîneur des portages ou en cas d'entraîneur à l'attaque ou entraîneur en chef. Je savais c'était quoi ma job puis qu'est-ce que j'avais besoin de faire puis de respecter le monde autour de moi. Puis ça, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui pour les jeunes entraîneurs. Il y a un processus. C'est un processus. Tu n'as pas besoin d'aller comme entraîneur des porteurs de ballon ou entraîneur en chef en 12 mois dans un an de temps. Il y a un processus puis sois patient, continue de travailler fort puis trouve toujours une façon de te réinventer chaque année. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Tu trouves des façons où tu peux t'améliorer puis qui, comment tu peux t'améliorer, dans quel domaine. Si tu es un expert comme candidat de courir le ballon, mais comment est-ce que je peux m'améliorer avec la part salarienne? Comment lancer le ballon puis c'est qui qui peut m'aider? C'est qui que je peux raconter? Je peux m'asseoir avec puis d'échanger avec. Continue d'apprendre. Ça, c'est quelque chose que je fais chaque année, moi, dans le mois de décembre. Je m'assois puis je dis quel genre de saison est-ce que j'ai eue? Est-ce que c'est une bonne saison, moyenne saison? Même quand on gagne un championnat national, une coupe grée, c'est quoi les bonnes choses? C'est quoi les choses qui étaient moins bonnes? Puis c'est qui les ménores dans le domaine? Dans ces catégories-là? Puis comment est-ce que je peux les rencontrer puis d'échanger avec eux? Ça, ça fait partie de t'améliorer puis c'est aussi une façon de te réinventer aussi. Tu commences, tu fais du bénévolat aux alouettes puis éventuellement, tu deviens corrélateur offensif. Comment la progression, elle se passe justement? Moi, de bénévolat, ma deuxième année, comme bénévolat, j'étais l'entraîneur des porteurs de ballons. Alors, il faut comprendre que... Tu es entraîneur des porteurs de ballons puis tu étais bénévole? Oui, comme bénévolat. Mais, parenthèse, les joueurs le savent? Oh, ils savaient. Ils savaient. Puis le groupe que j'avais, c'était probablement le meilleur groupe qu'on avait dans l'équipe. j'avais Michael Solz, j'avais Thomas Haskins, j'avais Mike Pringle, j'avais Bruno Eppel, j'avais Alan Wetmore. Il faut comprendre que quand tu as 29 ans puis là, tu as ton bureau puis tu as des réunions avec les porteurs puis là, on parle des porteurs expérimentés, on parle de Mike Pringle, il se trouve dans l'entraîne de renommer puis je peux te dire que c'était intimidant. Oui, c'est sûr. Tu prépares ton... tu discutes avec tes entraîneurs le plan de match puis qu'est-ce que les porteurs ont besoin de faire en protection, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire quand on coule le ballon ou quoi que ce soit. Puis là, tu mets ça sur le tableau puis tu passes une heure par jour avec eux puis la chose qui était vraiment, vraiment, vraiment intimidant puis difficile au tout début, c'est quand tu commences à corriger des Mike Pringle puis des Michael Solz puis des Thomas Haskins puis là, il faut que tu es là. Alors, puis en particulier, quelqu'un comme Mike Pringle qui était tellement, tellement exigeant parce que lui, c'était un vrai professionnel puis il pratiquait comme il jouait puis pour lui, d'aller chercher les détails, tous les détails, toute l'information qu'il avait besoin d'avoir du succès, d'avoir quand même un renseignement, information pour avoir du succès pour le match qui s'en venait était crucial. alors il te poussait pour aller chercher l'information. Alors, il y avait une certaine stress puis une pression de livrer cette information mais je dis souvent le fait que j'étais capable de vivre tout ça avec ce groupe-là en particulier que Michael Pringle qui était tellement exigeant, après cette expérience-là, j'étais capable de coacher n'importe qui. n'importe qui. Ça relève ton niveau de coaching automatiquement. puis c'est là qu'il y avait une certaine confiance en 1998, ma troisième année où je me fais payer puis justement j'ai les porteurs puis ça m'a donné cette confiance-là puis j'étais beaucoup mieux préparé pour gérer cette chambre-là puis ça m'a aidé énormément. C'est fou parce que c'est ça, des fois on voit puis on en viendra là mais tu sais avec les Carabins, tu as eu des anciens joueurs qui sont devenus coachs puis on a déjà eu des invités que c'était ça. Ils ont fini leur carrière de joueur universitaire puis sont devenus coachs après mais ils deviennent coachs universitaires ou des fois cégeps. Là toi, tu étais à peu près tu sais, tu es assez jeune mais là tu coaches des joueurs qui font ça de leur vie. tu sais, c'est des pros, c'est des... Je me mets à ta place, ça ne devait pas être facile. Tu es même plus vieux que moi, oui, justement. Écoute, Mike Pringle, Mike Pringle a 53 ans, on a le même âge, alors... C'est ça, vous avez le même âge, je vois. alors c'était toute une expérience puis avec Mike, on a passé plusieurs années avec les Alouettes puis après avec l'arrivée de Lawrence Phillips à Montréal, il a décidé de quitter Montréal puis moi, j'étais à Edmonton puis il m'a appelé puis il voulait faire partie des Eskimos puis c'est là où on était capable d'aller chercher notre première Coupe Gré ensemble en 2003 mais c'était des expériences incroyables puis comme j'ai dit, il y avait tellement de... Ce groupe-là était tellement exigeant dans le sens qu'il voulait chercher, il y avait besoin d'avoir l'information en place pour avoir du succès puis tu voyais que c'était un groupe qui a eu beaucoup de succès même avant que j'ai mis pied aux Alouettes, même avant que les Alouettes étaient de retour à Montréal parce que Mike était avec les Stallions de Baltimore, Michael Souls était avec les Eskimos d'Edmonton puis Haskins était avec VMI puis Bruno a eu une belle carrière aussi au football NCAA, je pense que c'était Western Michigan si je ne me trompe pas ou Eastern Michigan, je ne me rappelle pas mais alors c'était un groupe qui demandait beaucoup puis il me poussait puis moi, j'avais besoin de livrer puis quand j'étais capable d'aller chercher ce respect-là, c'est là où ça a tout changé pour nous tous puis on a eu du fun, on a eu du succès puis on a eu beaucoup, honnêtement, on a eu beaucoup de plaisir puis il y avait un respect habituel dans cette salle. tu as eu le poste de caractère offensif aux Alouettes ensuite de ça si je ne m'abuse avant d'arriver aux Eskimos comme tu l'as mentionné un peu plus tôt tu as fait un court passage aux Carabins oui. Alors l'histoire, c'est pas tout à fait une histoire que j'ai participé, que le public est conscient que c'est que quand j'étais avec les Alouettes, on avait une fiche de 9 et 2 comme condamnés à l'attaque puis cette année-là, on a perdu Anthony Cavio, je m'appelle, on a perdu aussi on a perdu aux blessures Anthony Cavio, Mike Pringle, Ozuma au KK, Tyree Davis, Jacques Clammy puis Ben Cajun à l'attaque. En particulier, la perte d'un quart ailleurs dans la Ligue canadienne, ça fait mal. là, on avait une fiche de 9 et 2 on s'est trouvé sur une séquence où on a perdu les 6 prochains matchs puis qui a amené à un congédiement de notre entraîneur en chef Rod Rust que Jim Pop a pris la relève puis je me rappelle encore, il m'a appelé dans son bureau en disant que l'équipe avait perdu confiance dans les coachs puis il avait perdu confiance dans le cadre de l'attaque puis lui, il voulait amener un consultant Tracy Ham qu'on avait déjà travaillé ensemble quand je faisais du bénévolat puis c'était lui le responsable de l'attaque mais il voulait que je restais puis moi, j'ai décidé que je finissais la saison parce que je quitte jamais quelque chose que je commence mais j'avais pris la décision qu'à la fin de la saison que je quitterais alors Tracy s'en vient mais on a perdu les prochains matchs on s'est fait éliminer à Hamilton puis je me rappelle que sur le chemin quand on retournait à Montréal j'avais entendu dire que Don Matthews prendrait l'équipe en mêle comme entraîneur en chef l'année suivante alors je me questionnais qu'est-ce que je devrais faire puis là je m'appelle que Don Matthews m'avait appelé dans son bureau en disant qu'il congédie il était prêt de congédier tous les entraîneurs sauf deux il y avait moi puis il y avait Doug Berry à l'époque mais il ne savait pas quel genre de rôle que je pouvais avoir l'année suivante alors tu commences à te poser des questions pourquoi il me regardait est-ce que c'est est-ce que c'est strictement une question de garder un coach local qui est probablement capable de s'exprimer un petit peu en français alors tu sais je me questionnais beaucoup puis Jacques pendant ces semaines-là il était nommé comme entraîneur en chef des Carabins l'Université de Montréal puis il m'a appelé il m'avait appelé puis c'était un no-brainer moi je me suis assis avec Jacques puis j'ai accepté le poste à l'Université de Montréal puis j'ai quitté puis j'ai quitté puis je me rappelle encore que Mike Pringle et Ben Coon n'étaient pas tout à fait contents avec le fait que je quittais mais puis Mike était aussi à la conférence de presse avec les Carabins en 2002 puis oh oui puis mais c'était quelque c'était la chose que j'avais besoin de faire puis je me sentais bien d'être avec Jacques puis avec un programme avec tout nouveau avec l'Université de Montréal sauf que après puis j'avais signé un contrat de 5 ans je ne vais jamais oublier ça puis il y avait une clause dans ce contrat-là que je peux m'en sortir mais il faut que je paie 40 000 $ pour m'en sortir au Carabin au Carabin alors je dirais trois mois plus tard je reçois un appel chez nous de Hugh Campbell qui est le président des Eskimos d'Edmonton puis Tom Higgins qui était l'entraîneur en chef des Eskimos d'Edmonton puis il me demande si je suis intéressé de déménager de déménager dans l'ouest du pays puis de coacher avec les Eskimos puis il me donnerait le poste comme codinateur à l'attaque ce n'était pas une entrevue ils te donnaient le poste ils m'ont dit si ça t'intéresse on veut te le donner parce que il avait appelé Charlie Taft à l'époque puis Charlie m'a suggéré à Tom Higgins puis Hugh Campbell de m'appeler puis de venir me chercher parce qu'on avait travaillé ensemble avec Coach Taft à Montréal alors moi je prends l'appel puis j'avais dit non j'ai dit je ne pense pas que je suis prêt de déménager ma famille ma femme puis j'avais une fille de 3 ans j'ai dit je ne peux pas faire ça ma femme puis ma petite fille de déménager dans l'ouest du pays par contre si j'étais célibata je le ferais facilement alors j'ai mis fin la conversation j'ai parti le lendemain j'étais de retour au bureau à l'Université de Montréal je retourne chez nous puis ma femme me dit que Hugh Campbell l'avait appelé puis Hugh Campbell a fait de la journée à recruter ma femme oui c'est ça puis on s'est assis puis on s'est parlé puis elle a dit qu'elle était prêt d'embarquer dans cette aventure alors j'ai dit est-ce que tu es sûr elle a dit oui je suis bien sûr alors ce que j'ai décidé de faire c'est de rappeler coach Campbell puis coach Higgins puis leur demander de les rencontrer alors j'ai pris l'avion j'ai parti c'était c'était dans le mois de février je pense que c'était le 13 ou 14 février j'ai quitté pour aller à Edmonton passer une fin de semaine avec les dirigeants des Eskimos d'Edmonton j'ai retourné chez nous puis j'ai on s'est assis on a parlé de qu'est-ce que j'avais vécu comme fin de semaine à Edmonton puis on a pris la décision de m'en aller le seul problème que j'avais c'est que j'avais un contrat de 5 avec une clause de 40 000 $ alors c'est là où j'ai appelé l'université de Montréal puis maintenant c'est moi j'ai jamais oublié le geste qu'elle a fait en disant écoute si c'est quelque chose que tu souhaites puis tu veux vivre ton rêve puis de travailler pour les Eskimos d'Edmonton parce qu'à l'époque les Eskimos d'Edmonton c'était comme l'équivalent du Canadien alors les Canadiennes ont dit va vivre ton rêve mais oubliez-nous pas ben j'ai dit il n'y a pas de problème puis alors j'ai démissionné sans payer quoi ce soit parti j'ai toujours gardé le contact avec l'université de Montréal puis ça a duré 8 ans et demi cette expérience à Edmonton c'est fou ouais quand même t'as dit quelque chose Pierre ? ben il y avait plein d'affaires ben juste tu sais t'avais dit que les joueurs quand t'es parti des Alouettes ils t'ont dit que les joueurs avaient perdu confiance en l'attaque puis en toi puis après ça tu dis que Mike Pringle puis Ben Cahoun étaient déçus que tu partes pour toi est-ce que ça te venait à confirmer qu'en fait pas ils cherchaient des histoires mais comme t'avais encore t'aurais été encore l'homme de la situation t'avais encore confiance oui mais écoute c'est sûr que c'était quand tu commences à perdre des matchs puis il y avait des histoires dans cette équipe-là on avait on avait pas un bon vestiaire puis ça se voyait après qu'on avait perdu certains joueurs des blessures on amenait d'autres c'était pas les bonnes qu'on amenait mais tu sais que quand tu te trouves sur une séquence de défaite quelqu'un a besoin de payer puis ça a commencé avec Rod Rust puis là il y en a d'autres qui ont payé puis moi je faisais partie de ce groupe-là puis quand ils ont perdu confiance tu sais j'étais pas j'étais pas choqué je comprenais qu'est-ce qui se passait parce que j'avais déjà entendu des histoires d'autres coachs comment ils se sont rendus à Montréal parce qu'ils avaient perdu des postes ailleurs puis comment ils les ont perdus puis ils me disaient souvent le jour que tu vas te considérer un coach professionnel c'est quand tu vas perdre ta job tu les écoutes mais tu te dis moi voyons ça fait pas de sens que t'as besoin de perdre ta job pour être considéré un coach professionnel un vrai coach professionnel alors t'écoutes 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 en sachant que tu sais que ça va t'arriver mais non le geste de Mike puis Ben je vais jamais l'oublier Ben m'a écrit toute une lettre je l'ai encore aujourd'hui puis Mike d'être à la conférence de presse puis quelques années plus tard quelques années plus tard je dirais un an plus tard m'appelle pour me dire hey je veux venir à Edmonton puis je veux je veux aller tu sais je veux gagner une coupe gray puis parce que lui aussi il s'est fait mettre de côté pour Lawrence Phillips puis là on parle de tu sais l'année il s'est arrivé chez nous en 2003 on s'en va à la coupe gray puis on joue contre qui les alouettes tu sais quand tu dis qu'il n'y a rien qui n'arrive pas rien c'est tu sais tu voudrais écrire ça puis ça serait un petit peu poussé non c'est ça je veux dire si tu avais un script à l'écrire tu ne peux pas l'écrire mieux que ça puis Mike c'était quelqu'un qui était tu sais il il montrait beaucoup d'émotions tu sais c'était quelqu'un qui physiquement il s'est posé sur le terrain mais tu sais il pratiquait d'une certaine façon il se préparait d'une certaine façon alors tu sais mon plus grand défi la semaine de la coupe gray c'est de de pas le motiver de le garder tranquille parce que lui il voulait embarquer sur le terrain puis il était fâché avec tout ce qui s'est produit dans son cas l'année avant alors puis de voir son expression son visage comment il était soulagé puis tellement content après le match écoute encore aujourd'hui on en parle tu sais on a célébré ensemble cette soirée-là je peux te le confirmer c'est fou cette saison-là justement en 2003 où tu gagnais la coupe gray comment ça se passe est-ce que tu sais des fois des fois tu commences cette saison puis là tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton équipe est-ce que c'était ça est-ce que c'était un peu inattendu est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé cette saison-là il faut pas oublier qu'en 2002 nous on l'avait perdu à Edmonton contre les Alouettes au stade Commonwealth alors on avait déjà un bon noyau on avait une bonne équipe mais la saison n'a pas tout à fait bien commencé je pense qu'on avait une fiche de 3-3 après 6 matchs on jouait pas du bon football puis à un moment donné il y avait une genre de rotation qui se faisait au poste de carrière entre Ricky Ray puis Jason Moss puis le coach il voulait continuer de le faire puis tu voyais que ça causait des problèmes parce que des fois on avait un carrière qui était Ricky commençait des matchs puis il se trouvait sur une séquence qu'il était 15 en 15 ou 16 en 16 mais là on n'est pas le plan qu'on avait déjà mis en place pendant la semaine c'est que la deuxième série du troisième quart Jason en back bien là ça ça peut causer des problèmes concernant le momentum puis ça crie des frictions à l'intérieur de l'équipe jusqu'au point que je m'appelle que nous les assistants on avait besoin de s'asseoir avec coach Higgins puis de lui faire comprendre que dans le vestiaire ça passait pas puis à son crédit il a pris la décision il nous a écoutés il a appelé les carrières il les a parlés puis il a changé sa décision de rester avec notre partant avec Ricky Ray puis là on termine la saison avec une fiche de 13 et 5 alors on était 3 et 3 puis on termine 13 et 5 puis là on jouait vraiment du bon football puis on avait une carrière qui avait quoi il avait il avait 22 ans puis qui sortait de Sacramento State Ricky Ray puis il jouait du football incroyable puis ça a donné l'élan qu'on avait besoin d'aller chercher des victoires dans les dans les dans les dans les dans les séries éminatoires alors mais c'était c'était après la sixième semaine avec une fiche de 3 et 3 cette réunion-là je pense que ça nous a ça a déclenché la séquence de victoire qu'on était capable d'aller chercher puis ça nous a emmené tu sais ça nous a donné l'élan qu'on avait besoin dans ces éminatoires pour aller chercher un championnat vas-y c'est tout le temps le fun de pouvoir mettre le doigt sur le moment qui qui change tout pardon c'est tout le temps le fun de mettre le doigt sur le moment qui vraiment est le point de bascule dans une saison mais ouais à l'époque c'était quoi la différence peut-être culturelle mettons entre les Alouettes puis les Esquimaux mais les Esquimaux il y avait tout un historique il y avait l'époque où il y avait gagné 5 coupes consécutives avec Warren Moon au poste de Carayard c'était une ville qui portait le nom City of Champions parce que pendant qu'eux autres ils gagnaient des Coupes Grey les Oilers gagnaient des Coupes Stanley c'était la même époque alors c'était des ces joueurs-là c'était des rockstars dans la ville puis je me suis fait dire quand j'ai mis pied à Edmonton qu'on va te montrer c'est quoi le Esquimau c'est quoi le Esquimau mais je l'ai appris c'était quoi l'Esquimau alors puis j'avais besoin d'écouter des joueurs qui étaient là qui l'avaient déjà vécu puis les anciens joueurs qui l'ont vécu aussi qui ont resté dans la communauté à Edmonton les coachs puis les anciens étaient toujours autour de cette équipe-là au stade il y avait un genre de suite une loge qu'il y avait pour les anciens alors on les voyait souvent autour de l'équipe il y avait toujours quelques présences pendant l'année de World Moon qui se présentait des matchs pendant le cas d'entraînement je donne un exemple puis qui adressait l'équipe une fois ou deux fois par année il y avait un barbecue que les anciens mettaient en place pour l'édition actuelle puis tu sentais cette histoire cette tu sentais l'histoire le succès qui venait quand tu portais ces couleurs-là alors c'était ça le Escomo oui alors puis ça c'est quelque chose que j'ai appris puis c'est sûr que quand il y en avait d'autres qui se qui se joint dans les années suivantes mais c'était à moi de leur faire comprendre c'était quoi le Escomo alors c'était quelque chose vraiment intéressant puis je suis tellement content que je l'ai vécu oui on remercie ta femme qui a accepté oui ma femme justement c'est ça c'est aussi tout ça oui quand j'y repense c'est c'est ta meilleure coéquipière depuis cette histoire-là les gens ne réalisent pas que peut-être des fois un trophée peut porter un nom ou peut-être tu as un prix qui peut-être porte un nom mais ce nom-là c'est pas seulement une individue ce nom-là représente beaucoup de monde alors c'est ça la raison que je dis souvent quand on embarque sur le terrain mais il y a beaucoup de monde qui embarque sur le terrain avec moi je ne suis pas tout seul parce que ça ne se fait pas tout seul si je ne m'abuse à Edmonton c'est aussi là où tu obtiens tes premiers postes plus administratifs dans le football alors oui c'est ça alors en 2003 2004 je suis content à l'attaque là à la fin de 2004 la direction avait pris la décision de congédier Tom Higgins puis là je pense en entrevue avec je pense qu'on était 13 candidats qui ont passé en entrevue puis j'ai eu le poste d'entrer dans l'enchef en 2005 2005 c'était une année vraiment rock'n'roll dans mon cas ok on a il y avait des moments hauts puis des moments difficiles il faut comprendre que quand tu viens du Québec puis tu veux t'établir dans l'ouest du pays c'est pas tout à fait facile tu le ressens ça oui tu le ressens puis je me rappelle aussi que pendant des semaines difficiles où des fois on perdait une match ou deux moi j'avais gardé mon véhicule avec mes plaques du Québec puis je me faisais brasser quand je retournais chez nous puis même ma femme conduisait la voiture puis je me rappelle que j'avais appelé Pierre Vercheval qui était à Montréal puis je disais Pierre t'as joué à Edmonton t'étais un de celui-là que j'avais appelé pour que je cherchais des conseils t'as une opinion sur la ville d'Edmonton l'organisation puis là c'est ça brasse un petit peu c'est ça il me dit dans quel sens mais quand je conduis puis je m'en vais chez nous puis il dit est-ce que t'as changé tes plaques j'ai dit ben non pourquoi est-ce que j'ai besoin de changer mes plaques il dit change tes plaques alors j'ai changé mes plaques puis les choses ont commencé à se placer un petit peu mais c'était vraiment rock'n'roll parce que quand on gagnait mais les choses vont bien quand on perdait mais je me faisais ramasser pas à peu près alors on a terminé la saison avec une fiche de 11 et 8 11 et 8 11 et 7 oui oui c'est ça première année c'était 11 et 7 je devrais dire alors puis on termine troisième dans l'ouest puis on s'en va sur la route puis on joue contre nos rivaux les Stamperus de Kyagre là il faut comprendre que quand c'est les deux équipes s'affrontent écoute il n'y a pas un chat dans eux tout le monde tout le monde regarde ça puis c'est une rivalité comme comme à l'époque entre les le Canadien puis les Nordiques là ça brassait il y avait même des bagages générales j'ai vécu pendant ces années-là que ce soit Edmonton ou à Kyagre puis alors on ne joue pas du bon football pendant cette période de l'année on avait terminé les cinq dernières matchs avec une fiche de 3 et 2 puis Ricky avait beaucoup beaucoup de misère de compléter des passes puis de lancer des passes de toucher alors je pense qu'on perd par 12 ou 13 points à la fin de la demi puis pendant que je suis en train de marcher vers le vestiaire je me suis dit je fais un changement en poste de carrière que je n'avais jamais fait avec Ricky alors je rentre dans le vestiaire j'adresse les les coachs je leur parle je leur dis voici ce qu'on va faire on a besoin tu sais on a besoin que Jason embarque puis peut-être il va nous donner un petit étanciel un momentum puis peut nous aider un petit peu puis si jamais tu sais Ricky se sent bien je vais le rembarquer de nouveau dans la deuxième demi alors j'annonce à l'équipe que je fais le changement après que j'adresse les deux carrières tu sais one on one puis Jason embarque puis il joue du football inspiré spectaculaire puis il nous amène à la victoire alors je rentre dans le vestiaire il ne faut pas oublier là j'ai 38 ans c'est mon premier poste comme entraîneur en chef là c'est typique le vestiaire est toujours fermé après le le match pendant les premières 15 minutes alors tu adresses l'équipe tu leur félicites en disant hey demain tu sais on est de retour au stade on va regarder le film on va faire les corrections qu'on a besoin de faire puis on se prépare pour la finale de ouest mais quand les portes sont ouvertes les médias tu sais on était dans un genre de scrum comme on fait d'habitude puis tout le monde voulait savoir ce qui est ton partant la semaine suivante la semaine prochaine la l'âme déjà moi j'avais pas de réponse puis je me suis sorti une réponse typique que les coachs nous donnent tous les jours aujourd'hui mais je vais regarder le film puis je vous reviens mais j'avais pas de réponse j'avais zéro réponse alors on prend l'autobus d'Edmonton puis je suis en train de réfléchir c'est deux heures et demie trois heures de route qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais avec cette cette situation au poste de carrière puis je m'appelle j'arrive à Edmonton le lendemain je me lève puis j'ai pris la décision d'appeler Ricky puis Jason dans mon bureau puis comme nous sommes ici je leur regarde puis j'ai dit écoute les gars 38 ans première première expérience jamais vu une controverse au poste de carrière comment vous voyez ça puis je me rappelle que Jason a dit écoute Ricky nous a amené jusqu'à ce point ici moi je pense que t'as besoin de que tu restes avec Ricky comme ton partant puis si jamais t'as besoin que j'embarque je vais me préparer comme partant puis tu peux compter sur moi quand même j'ai dit parfait mais ça c'est quelque chose que tu ne vois pas aujourd'hui parce que si quelqu'un gagne un match il veut être le partant en semaine suivante alors qu'est-ce que j'ai décidé de faire j'ai dit ok les gars moi je je suis good j'embarque let's go puis mais je veux que vous allez adresser l'équipe vous allez leur dire exactement qu'est-ce que tu viens justement de dire on a pas de problème alors le lendemain on est de retour je me lève je me lève tôt le matin puis là il y a toujours le journal il y avait le Edmonton Journal devant ma maison qui qui se faisait livrer tous les jours parce que ma femme elle lisait le journal puis il y avait un sondage qui disait que je pense que c'était 83% voulait que Jason sera le carrière partant contre les BC Lions la semaine suivante mais nous on avait pris la décision alors les deux joueurs Ricky et Jason ont adressé l'équipe l'équipe a embarqué puis là on se prépare pour BC on s'en va à BC puis on joue une finale de l'ouest c'était 21-21 je vais jamais oublier je pense qu'il restait 7-8 minutes dans le match dans le quatrième quart mais tu voyais que tu sais l'attaque il y avait beaucoup de misère il y avait des 2-1-2-1-2-1-2-1-2 il y en avait 3 ou 4 consécutifs puis là j'ai dit je vais le faire je vais faire un changement pour ce qu'il y a je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose parce que je sentais que si je le faisais pas le match était en train de nous échapper j'étais en train d'échapper le match alors j'ai demandé à Jason d'embarquer Jason d'embarquer tu sais il met un drive de 2-3 minutes 2 minutes et demi 3 minutes puis on compte le toucher puis il reste quelques minutes dans le match puis on gagne 28 à 21 je pense là on rentre dans le vestiaire je connais déjà comment ça fonctionne parce que j'adresse l'équipe je sais que les portes vont être ouvertes puis ils vont demander la même question sauf que là j'avais la réponse je l'avais alors ils rentrent puis je leur dis je leur annonce que Ricky est notre partant pour la Coupe Grey contre les Allouettes de Montréal c'est lui notre partant puis on a confiance en lui puis on est convaincus qu'il va bien performer puis on s'en va à la Coupe Grey à mi-temps c'était je pense qu'on gagnait 10 à 1 puis en marchant vers le vestiaire je devrais dire puis je rie un petit peu parce que Jason vient me voir il dit pensez même pas il dit pensez même pas je pense à quoi de faire un changement je dis j'ai jamais dit que je vais faire un changement on va continuer avec Ricky puis anyway c'était tout un match on a gagné en double période de prolongation 38-35 puis le joueur le plus utile dans ce match-là était Ricky Ray alors tu sais c'était cet épisode qu'on a vécu à Calgary la façon que Jason l'avait adressé l'équipe qui était en arrière de cette décision quand je parle que toutes les décisions qu'on a prises la majorité des décisions qu'on a prises on les a prises en équipe alors les joueurs étaient toujours au courant il n'y avait pas grand surprise pendant cette saison-là mais c'était une équipe unie puis qui qui croyait dans tous les joueurs dans ce vestiaire-là puis tout ce monde-là avait un rôle puis chaque rôle était très important que ce soit t'es partant ou t'es un back-up puis en sachant qu'on avait besoin de tout ce monde-là pour aller chercher un championnat d'aller chercher une Coupe Grey alors c'était vraiment puissant qu'est-ce qu'on a vécu ces dernières semaines ouais Malin ouais c'est en fait la plus grosse décision que t'as eu à prendre qui était après le premier match de série de savoir qui t'allais mettre au lieu de prendre la décision toi-même tout seul de ton bord tu t'es assuré d'avoir de la prendre en équipe en fait t'as remis la décision entre les mains des deux joueurs mais c'est ça parce que c'est sûr que je pouvais l'apprendre facilement de dire écoute je reste avec Ricky ou peut-être je vais donner le départ à Jason la semaine prochaine mais je voulais savoir comment eux ils se sentaient puis je savais que j'avais une équipe qui était assez mature que je pouvais avoir ce genre de conversation puis l'autre chose bien honnêtement de leur dire la vérité hey j'ai 38 ans les gars j'ai jamais vécu ça dans ma vie je suis en train de le vivre pour la première fois puis ils m'ont dit nous aussi mais voilà nous sommes ici comment vous voyez ça puis on échange puis je pense qu'ils l'ont apprécié énormément c'est sûr puis je pense que le fait qu'eux ils l'ont adressé ils l'ont partagé la décision avec l'équipe mais là l'équipe savait que on fait partie de toutes les décisions qui sont importantes qui vont avoir un impact puis ça démontre jusqu'à quel point qu'ils ont confiance en nous parce que tu aurais pu prendre la même décision mais pas avec le même processus puis ça n'aurait pas eu le même impact tout à fait ouais c'est vrai fait que là Edmonton comme tu as dit t'as passé environ huit ans là si je ne me trompe c'est huit ans et demi c'est ça j'étais coach de corps d'interl'attaque entraîneur en chef là je tombe DG pendant quelques quelques années puis ça ça se termine en 2010 avec une fiche de 1 et 4 je me suis fait congédier je pense que c'était fin juillet puis là je reviens à Montréal mais c'était-tu excuse-moi mais c'était-tu un de tes tu sais quand tu disais rapidement dans ta vie tu savais que tu voulais faire ça est-ce que d'être entraîneur chef qui est beaucoup moins tu sais c'est de la gestion c'est pas tu sais tes coachs de porteurs de ballons c'est super technique relation avec des joueurs tu sais c'est des différentes relations jusqu'à devenir directeur général est-ce que c'était un de tes buts de devenir directeur général ou ça s'est comme enchaîné puis t'as fait ah ben pourquoi pas tu sais ça me tente de l'essayer oui c'était c'était quelque chose que c'était pas un but que j'avais à l'époque c'était pas quelque chose que je voulais faire mais quand l'opportunité s'est présentée parce que Hugh Campbell qui était le DG plus le président est tombé malade il avait le cancer alors il cherchait quelqu'un puis il voulait engager quelqu'un à l'intérieur puis moi c'était une position que j'ai dit à moi-même ça c'est pas que ça m'intéresse mais bien honnêtement j'étais pas prêt j'étais pas prêt parce que j'étais pas capable de lâcher de pas être sur le terrain alors ça se voyait ça se voyait puis avec le départ de Hugh Campbell qui était quelqu'un bien respecté dans le domaine du foot puis c'est tout dans l'entente de renommée aujourd'hui lui faisait partie de l'équipe qui avait gagné cinq coupes great consécutives il était l'entraîneur en chef il était l'entraîneur en chef dans l'NFL UFSL ou USFL USFL oui quand je pense que Steve Young était le carrière avec les LA Express lui l'entraîneur en chef était Hugh Campbell alors c'était quelqu'un que quand j'avais des questions j'allais lui voir dans son bureau il n'est plus là alors il y a beaucoup de choses qui ont changé puis là j'occupe un poste qu'honnêtement je n'étais pas tout à fait bien préparé pour puis on a subi on a subi puis il y en avait d'autres choses qui se passaient à l'intérieur de cette organisation qui n'ont pas aidé non plus puis là on se trouve avec une fiche comme je l'ai dit de 1 et 4 puis il y avait quelqu'un qui avait besoin de copier puis de payer pour tout ça puis c'était moi puis je l'ai compris assez vite puis je l'ai accepté puis alors puis à ce point-là j'ai décidé de retourner à Montréal puis d'essayer de rester ici avec ma famille parce que Montréal ça me manquait beaucoup quand même parce que pendant 8h30 je pense qu'il y en avait une trentaine de vols que je quittais le vendredi soir puis pour la fin de semaine pendant la saison morte seulement pour vivre d'autres choses parce que c'était un choc culturel pour moi peut-être à l'ouest du pays puis en particulier à Edmonton tu sais alors j'étais déçu que je me suis fait congédier c'est sûr que c'est tout un coup à ton ego mais j'étais content de retourner à Montréal en sachant que les choses vont se placer j'avais rien d'autre mais tu sais il n'y avait pas quelque chose qui m'entendait ici mais je savais qu'avec le temps les choses vont se placer tu revenais à Montréal puis c'était pas il n'y avait rien qui t'attendait non c'est ça il n'y avait absolument rien puis j'étais encore sous contrat pendant un an et demi alors je me faisais payer puis j'étais à la maison puis ma femme me disait écoute il faut que tu sors il faut que tu fais quelque chose tu fais du bénévolat va aider quelqu'un puis moi je me posais la question ce bénévolat avec qui je m'en vais voir qui puis c'est elle c'est là où elle m'avait dit qu'elle m'avait dit va voir ton ami Tony il y a des lucas il se trouve en place ça fait deux ans agressait puis demande s'il a besoin de l'aide alors je dis ah Tony il y a un codon alors laisse faire Tony je le vois le soir on va aller prendre un café de temps à temps je le vois assez je le vois assez mais appelle-les appelle-les puis là je l'ai appelé puis lui il pensait pas que ça pouvait être quelque chose qui m'intéressait puis il a dit ben voyons let's go il a dit mais ici ils ont jamais gagné quoi ce soit il dit ça fait 52 ans puis ils ont jamais gagné quoi ce soit mais là j'ai dit c'est parfait mais on va gagner on va trouver une façon de gagner quelque chose là puis à l'époque c'était en division tu sais c'est c'était un petit peu de thérapie pour moi puis le fait qu'il m'a donné cette opportunité puis c'est un de mes meilleurs amis Tony c'est comme un frère pour moi mais le fait que j'étais avec lui que j'étais capable de sortir j'étais capable de continuer de coacher Tony dit que j'ai beaucoup fait pour le programme de 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 d'automne tu aurais eu l'occasion pour peut-être la première fois depuis que tu coach de de pas être sur un terrain de foot pendant l'automne exactement puis toi c'était comme j'étais pas capable j'étais pas capable puis ma femme puis mes enfants étaient pas capables non plus de me voir de me voir non c'est ça exact à la maison exactement elle s'est trouvé quelque chose à faire je reviens je reviens un petit peu dans le temps tu dis que t'étais pas prêt au rôle de dg avec le recul qu'est-ce qui était le plus qu'est-ce qui était le plus tough de à l'époque tu peux-tu vraiment être prêt pardon tu peux-tu vraiment être prêt mais écoute moi les postes de coordinateur les postes d'entraîneur en chef j'étais prêt parce que je regardais certaines personnes puis tu sais je me faisais coacher aussi pendant ces années-là alors je me préparais mais le poste de dg tu sais les joueurs quand t'es coach mais t'es leur coach quand t'es dg ils te regardent comme en anglais on appelle ça the money man tu sais lui là c'est un gars de chiffre ça veut dire que s'il nous paye 100 000 mais il veut avoir 150 000 de retour tu sais c'est son argent je suis je suis plus un coach c'est pas quelqu'un que tu viens voir puis tu parles de ta femme tes enfants ton père ta mère tu sais t'es l'EDG alors l'EDG t'es une relation un petit peu différente puis c'est là où moi moi je tu sais je comprenais pas ça tu sais puis c'était vraiment froid entre les joueurs puis l'EDG tu sais puis moi j'avais personne qui m'avait préparé pour tout ça mais quand je pensais à Hugh Kamba qui était DG lui il avait une bonne relation avec les joueurs tu sais il leur donnait l'or juste quand il avait besoin de leur donner l'or juste mais il était toujours disponible toujours autour de l'équipe puis tu sais par ses gestes mais moi moi j'étais pas tout à fait préparé pour tout ça puis je le voyais pas qu'est-ce que tout qu'est-ce que Hugh Kamba faisait qu'est-ce que j'appelle behind the scenes tu sais alors moi j'étais coach puis je coachais puis je regardais les autres coachs qui faisaient la même chose alors c'est ça la raison que j'étais pas tout à fait prêt pour ce poste-là puis j'ai beaucoup appris quand même j'ai beaucoup appris le bon puis moins bon mais puis je pense que ces expériences-là les deux dernières années qui étaient vraiment vraiment difficiles puis je me suis fait ramasser pas à peu près dans les médias par les médias en Edmonton m'ont bien préparé pour pour le poste que j'ai occupé avec les carabins de l'Université de Montréal comment bâtir un programme avec qui tu sais on parle de de mettre tu sais d'être bien aligné avec des valeurs puis toutes des choses qu'on avait pas tout à fait en place à Edmonton qui m'ont aidé énormément avec les les carabins ça c'est ça c'est un peu par curiosité mais on va dire les choses comme elles sont t'es dans la CFL puis là t'arrives à Grasset à cette époque-là Grasset est en division 3 tu sais c'est des gars qui sortent du secondaire ils ont 17 18, 19 ans là c'est sûr que toi tu sais qui que t'es puis là t'arrives dans le premier meeting c'était comment c'était comment cette année-là justement avec c'était c'était non joli un petit peu parce que c'est sûr que vous allez comprendre bientôt pourquoi joli écoute c'était certains de l'école qui se présentait on avait des réunions je pense qu'ils débutaient à 4h30-5 ans je m'en rappelle même pas mais qui qui une réunion c'est 4h30 qui se présentait à 4h30 qui se présentait 5h moins 4 5h moins 10 puis là tu voyais les gens rentrer pendant que t'étais en réunion ça chez les professionnels ça passe pas ça passe pas tu regardes tout ça je veux dire aujourd'hui même au cégep d'après moi ça passe plus je pense qu'il y a eu je pense qu'il y a pas beaucoup d'équipes où ça passe de base mais écoute j'ai compris pourquoi ça fonctionnait comme ça parce que qui qui termine leur cours à 4h qui qui termine à 4h30 écoute avec l'université de Montréal pendant 9 ans on n'a jamais eu tous les joueurs dans la même réunion que ce soit au début de l'année ou pendant les cités qui qui se trouvent qui se trouvent à HEC qui se trouvent à Polytechnique qui se trouvent à l'université de Montréal qui termine plus tôt qui termine plus tard ça c'était pour moi c'était du n'importe quoi j'ai trouvé ça difficile puis là je me fâchais je me fâchais puis Tony me disait Danny tu peux plus te fâcher parce que c'est pareil je lui dis non non c'est pas pareil Tony c'est une question de culture il faut changer la culture c'est ça peut-être la raison qu'ils n'ont jamais gagné quand ça soit ce genre de culture ça passe pas ça peut pas fonctionner mais puis sur le terrain aussi on avait un carrière qui a joué pour nous à l'université de Montréal aussi Pierre-Luc Varégi qui c'est un genre un petit peu d'un freelancer au tout début alors il lançait des ballons que tu t'as posé la question pourquoi il lance le ballon à une telle place puis il faisait certaines choses de sa façon alors moi j'étais toujours fâché après lui puis je m'appelle je rentrais chez nous puis c'est là où ma femme m'a dit Danny c'est pas Ricky Ray puis c'est pas Anthony Cavill puis là j'ai dit tu vas dire quoi il dit il faut que tu leur parles tu sais leur langage puis tu sais tu genre de reset là tu sais l'athlète c'est pas le même athlète puis j'ai bien compris ça alors je je me suis adapté à la fin de la journée puis écoute au crédit de tous les joueurs en particulier Pierre-Luc Varégé puis des Michael Davidson puis des Félix Prévost puis toute l'équipe au complet ils ont joué du football inspiré puis tu sais ils ont appris quelque chose probablement avec ma présence là mais moi j'ai beaucoup appris d'eux comment gérer les étudiants-athlètes puis c'est là où je pense que ce parcours m'a aidé énormément pour ce qu'il s'amenait c'est ça que j'ai à dire qui était qui était en fait ton arrivée avec les carabins par après ouais ouais fait que t'as fait une saison à Gracet trois mois je pense trois mois c'est ça la saison à l'automne oui comme j'ai dit fin juillet puis je pense mi-août j'étais avec Gracet on s'en va Lionel Groot on perd notre premier match j'ai dit oh boy tu sais même pas dans la division je suis capable de gagner un match ouais c'était 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 une belle expérience on a des excellents coach puis j'ai eu beaucoup de plaisir puis ça c'est grâce à Tony Adelok qu'on salue d'ailleurs c'est lui qui nous a introduit à toi mais ouais on le salue après ça t'arrives au Carabin avant de te laisser continuer Pierre je vais prendre une gorgée de mon sprit c'est des spiritueux Iberville prends ça vas-y Pierre tu peux poser ta question t'arrives au Carabin à l'hiver oui fin je pense que c'était le mois de fin novembre au début décembre 2010 c'est en prévision du début de la période de recrutement pour l'année qui s'en vient t'arrives dans un contexte assez particulier moi c'était c'était une des questions que j'avais hâte de te demander tu sais c'était Marc Senter qui était là oui puis t'arrives dans un contexte où pourquoi particulier je dis ça parce que les joueurs sans te connaître ils voulaient pas perdre leur l'entraînant qui était Marc Senter il y avait un climat quand même particulier eux la direction au Carabin avait décidé qu'il fallait faire un changement comment t'as vécu tout ça comment ça s'est fait oui c'était particulier justement je m'appelle que Manon Simard a offert le poste puis comme je l'ai dit je l'ai jamais oublié le geste qu'elle avait fait je pense qu'elle aussi elle avait oublié 9 ans plus tard alors elle m'avait bien préparé pour ce qui s'en venait parce que voyant que l'équipe était pas tout à fait d'accord avec tout ce qui se passait puis moi j'ai dit écoute si ça tente si ça veut me donner la job puis je vais l'accepter mais à condition qu'on va leur donner l'opportunité de prendre la décision si ça leur tente de rester ou s'en aller puis s'il veut s'en aller ils vont s'en aller puis on va bâtir avec celui-là qui va rester puis on va recruter du monde qui veut vivre une expérience un petit peu différente puis je me rappelle quand j'ai mis pied là on était 106 joueurs je pense qu'on a débuté la saison avec 65 ok quand même puis ça c'était avec des 11 des 24 partants dans cette équipe cette édition-là c'était des joueurs de première année tu sais Byron Enchambault J.S. Blanc N. Chill Mick Davidson Prévost Cody 11 des 24 c'était des joueurs de première année puis j'ai dit on va le bâtir avec ces gars-là puis le match contre Laval au Sepsum on les a battus avec ces jeunes alors je savais qu'on avait quelque chose de bon en place mais je savais aussi qu'on avait besoin de continuer de le bâtir puis de tu sais de vivre les hauts puis les les moments un petit peu plus difficiles puis en sachant qu'avec le court qu'on avait en place que ça pouvait prendre tu sais maintenant on disait écoute ça va prendre 7-8 ans avant que tu peux rêver un championnat national non j'ai dit écoute il faut faire ça plus tôt mais j'ai dit avant de penser d'un championnat national ça serait bien d'aller chercher une coupe d'un du mois parce qu'il n'avait jamais gagné une coupe d'un du mois puis après la coupe d'un du mois de 2013 quand on a perdu à Québec 14-11 sans concéder un toucher puis je pense que c'était c'était BD qui nous a battus avec ses bottés à la ligne de 3 de 4 puis on avait besoin de concéder des des touchés de sécurité de safety de 2 points je pense qu'on avait concédé 5 à cause du 20 c'est là où j'ai commencé à croire parce que la plupart de ces joueurs étaient de retour l'année suivante puis ils avaient la rage je pense qu'on peut aller chercher l'année prochaine si on peut ajouter quelques éléments à cette équipe-là puis c'est là où je savais qu'on avait quelque chose de spécial entre nos mains en 2014 non moi je voyais ça je voyais le contexte puis je voyais des images qu'on voyait à la télé c'était les joueurs qui boycottaient qui voulaient plus ils parlaient de boycott puis on savait on te connait de nom on sait que t'arrives que t'as gagné des coupes gré dans la CFL puis c'est sûr qu'il est compétent mais là les joueurs veulent pas ultimement ils veulent pas jouer pour ce coach-là mais toi c'est pas de ta faute t'as rien fait t'arrives là t'es complètement ça doit tellement être le un des pires c'est pas le pire contexte pour arriver en poste oui mais il y avait beaucoup d'émotions dans l'air puis ça reste que c'est des jeunes puis c'est tout à fait normal c'est le genre de réaction que je m'entendais ils s'entendaient bien avec l'antenne orange je comprends tout ça je comprends tout ça puis je m'appelle aussi je rie un petit peu aujourd'hui mais quand je le vois puis on se voit assez souvent Antoine Pruneau m'avait dit directement que j'étais pas le bienvenu mais ça c'est typique Antoine puis aujourd'hui quand je le vois à Ottawa on va aller dîner on va aller déjeuner ensemble ou quoi que ce soit puis il m'appelle encore j'ai essayé je l'ai aidé de négocier son contrat avec les Red Blacks sur Ottawa mais c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal puis je m'entendais tout ça mais pour celui-là qui ont mais tout le monde ont resté mais celui-là qu'ils ont acheté la vision il n'y en avait pas beaucoup parce que pour nous la chose qui était très importante c'est que t'allais à l'école puis t'allais chercher un bac alors pour nous c'était de compétitionner pas seulement sur le terrain mais de compétitionner à l'extérieur du terrain en sachant qu'un jour quand tu quittes l'Université de Montréal que tu gagnes ta vie au foot ou tu te trouves sur le marché du travail il faut compétitionner comme moi je dois compétitionner pour garder mon poste à l'Université de Montréal alors quand les gens les étudiants athlètes ont acheté cette vision-là avec les périodes d'études ça c'était quelque chose que je pense que ils l'ont apprécié puis on parle de 2014 comme l'équipe qui a gagné la Coupe veillée mais c'était aussi l'édition qui a eu les meilleurs résultats académiques dans l'histoire du programme de foot en 2014 sauf que malheureusement on n'en parle pas parce que ça ne fait pas les manchettes mais la réalité c'est que cette équipe-là était gagnante c'était des gagnantes pas seulement sur le terrain mais même à l'extérieur du terrain c'était l'année qui arrivait de la maturité par rapport à ton entrée en poste oui c'était la quatrième année de tous ces joueurs-là que j'avais avec les autres coachs qu'on a recrutés c'est comme un peu la deuxième fois que tu arrives comme Pierre le mentionne que tu arrives dans un un climat qui n'est pas nécessairement favorable c'est parce que tu es déjà arrivé pro je me souviens plus si tu avais dit si tu es aux Alouettes ou à Edmonton mais justement vu que c'est la deuxième fois que ça t'arrive plus ou moins comment tu fais pour tu l'as mentionné tu as ajouté des choses comme les périodes d'études mais de quelle autre manière tu t'y es pris pour essayer de gagner un peu le vestiaire entre guillemets je me rappelle qu'on a eu j'ai eu une première rencontre avec eux avec eux dans je m'appelle encore c'était dans la salle 198 où on s'est tu sais je les ai adressés je me suis présenté j'ai parlé un petit peu de de qui je suis pas le coach mais la personne plutôt puis comment je voyais les choses qu'est-ce que je voulais bâtir ensemble que j'avais besoin de le bâtir avec eux puis je voulais que eux ils prenaient tu sais ils faisaient partie de cette de cette tu sais de ce projet puis qui qui achètent la vision puis qui partageaient aussi comment nous on peut améliorer les choses parce que ça reste que c'est un environnement encore tout nouveau pour moi tu sais football universitaire football universitaire étudiant athlète c'est quoi exactement tu sais j'ai pas beaucoup d'expérience j'en ai pas universitaire puis je peux pas me baser sur trois mois agressés comme expérience c'est deux mondes complètement différents tu t'en vas du division 3 au caravan alors j'ai identifié certaines personnes que je considérais des leaders puis je passais du temps avec eux pour le pour le mieux comprendre dans quoi je m'embarquais puis pour être conscient aussi qu'il faut que je m'adapte puis je pense que c'était pas tout à fait facile au tout début c'était difficile parce que ça reste que j'ai une tu sais c'est une mentalité plutôt professionnelle que j'ai en place puis avec le temps j'étais capable de m'adapter avec l'aide de certains coachs aussi des vétérans puis quelques jeunes recrues incluant quelqu'un comme Bernard Chambaud puis tout ce monde-là m'a aidé énormément puis ça ça m'a aidé beaucoup pour mettre en place une équipe une vision d'être bien aligné puis en sachant que tout ce monde-là avait besoin d'embarquer puis de jouer leur rôle à la lettre puis c'est ça qu'on était capable de mettre en place il y a des bouts comme ça que je trouve ça fascinant mais c'est le fun de voir que tu parles beaucoup d'adaptation dans tout ce que tu fais tu parles beaucoup d'adaptation puis malgré les années tu sais tu gagnes des coupes gris puis il faut quand même que tu continues à t'adapter je trouve ça le fun oui mais c'est très important même à la fin de 2014 quand on a gagné la coupe vanille je voulais vraiment rencontrer Urban Meyer à Ohio State puis d'avoir un rendez-vous avec Urban Meyer c'est pas tout à fait facile de le rencontrer c'est pas tout à fait facile alors on on tu sais je connaissais quelqu'un qui avait des liens à à Ohio State que j'ai eu la chance de le rencontrer puis de passer du temps avec lui puis justement c'est lui qui me disait souvent que c'est très important que tu t'entoures des gens qui ont des forces que toi tu considères tes faiblesses complémentaires exactement tu sais moi j'ai mes forces puis j'ai mes limites mais c'est très important que je m'entoure avec du monde qui ont ces forces-là que moi je considère des limites en moi-même parce que tu peux pas gagner avec 5 ou 6 coach pareil tu sais avec 5 ou 6 d'autres Danny Machoja je donne un exemple alors puis j'ai jamais oublié ça puis tu sais même aujourd'hui quand j'engage du monde avec les alouettes de Montréal moi j'aime ça d'engager des gens qui sont jeunes qui ont faim qui veulent apprendre qui que la flèche est pointée en haut qui tu sais ils viennent pas te voir puis ils disent tout ce qu'ils ont fait dans leur vie tous les accomplissements qu'ils ont réalisés mais qu'ils sont prêts d'apprendre que moi quand je les regarde je vois des des forces à un que moi je considère probablement des faiblesses à moi puis aujourd'hui je pose la question même cette année j'ai commencé à poser la question qu'est-ce que moi je peux apprendre de toi qu'est-ce que tu vas nous amener comment tu vas nous aider comme organisation comment tu vas nous aider qu'est-ce que je peux apprendre de toi puis c'est très important d'avoir ce genre de mix comme noyau parce que je pense que si tu peux le faire puis si tu sais comment te travailler en équipe puis si tu peux mettre ton égo à bord je pense que tu vas augmenter tes chances d'avoir du succès bon et d'abord ça m'amène à une autre question comment comment ça s'est comment c'était de coacher avec des anciens joueurs tu sais t'as coaché avec Gabriel Cousineau t'as coaché avec Barron Barron est rendu aux alouettes tu sais c'était c'était quoi que ces personnes-là t'amenaient puis tu sais c'est quand même pas typique on va se le dire ça reste que c'était des joueurs fraîchement gradués avec qui tu venais de gagner c'était comment coacher avec des anciens joueurs ça c'était un de mes faits saillants highlight de ma carrière parce que moi je parlais souvent à Manon Simon en disant je voulais que ça faisait que ça fait ça ferait partir de mon leg à Montréal je voulais parce que tout prend fin tout malheureusement malheureusement que ce soit que tu sois remercié ou peut-être tu t'aies des nouvelles opportunités peut-être il y a d'autres circonstances qui peuvent arriver dans ta vie mais tu te prends fin alors qu'est-ce que je voulais laisser c'était un programme en santé mieux que le programme que j'ai trouvé que j'ai hérité mais je voulais le laisser en santé avec les anciens qui m'ont aidé de le bâtir on parle de Byron Enchambault on parle de de Gabriel Cousineau on avait Enchil on avait Pio Bro il y avait Gustave aussi il y avait Gustave j'avais aussi Maglo qui était là puis je sais qu'avant de partir Rémi Gigant voulait le faire partir aussi alors on l'a fait avec tout ce monde-là puis de les voir aujourd'hui gagner leur vie dans le foot écoute pour moi je trouve ça très satisfaisant puis ça me donne un petit peu des frissons parce que le crédit ça leur revient parce qu'ils ont travaillé fort mais de voir le nombre de joueurs qui gagnent leur vie avec puis qui ont fait partie de ce programme-là puis d'aller chercher un champion national avec eux puis de voir tout tu sais quand je les regarde d'aller ils ont tout un avenir devant eux puis ça regarde tellement bien pour eux puis ça c'est vraiment plaisant c'est drôle c'est le même je pense à ça là mais c'est la je vais dire c'est le modèle mais le Rougeard a fait ça beaucoup aussi tu sais tu parlais le Rougeard a fait avancer le foot le Rougeard quand on regarde ça à un moment donné on en parlait puis il y a plein de coach dans tous les niveaux qui sont passés par le Rougeard puis là maintenant c'est rendu un peu ça il y a plein de joueurs qui passent par les carabins pendant que tu étais là qui sont rendus à comme tu le dis gagner leur vie oui justement puis ça ça revient au programme ça revient au leadership de Glenn Constantin tout ce qu'ils ont mis en place tout ce que écoute je suis sûr qu'il y a du monde qui aime pas ça quand je le dis mais ça reste que c'est la référence tout ce qu'ils ont fait tu sais on parle d'un circuit d'avenir de cette équipe puis on parle d'une équipe qui a gagné quoi 9-10 championnats nationals puis ils l'ont fait avec un recrutement qui se fait strictement au Québec puis de mettre en place tout ce qu'ils ont présentement mais ça prend du travail ça prend du leadership ça prend du monde qui embarque puis qui sont prêts de travailler fort puis alors c'est ça la raison que moi pendant mon parcours à l'Université de Montréal je passais beaucoup de temps avec Glenn même dans les réunions 9 fois sur 10 on partageait la même opinion puis je lui disais souvent si c'était ma décision le calendrier de 8 matchs ou 10 matchs ça serait toujours contre l'OGA parce que c'était des matchs où t'avais hâte t'avais hâte puis tout le monde en parlait puis c'était des matchs excitants il y avait toujours une fin que les gens ne s'entendaient pas puis je pense que tout ça toute cette expérience-là tout ce que les deux programmes ont fait ça amenait le football à un autre niveau au Québec puis mais avec un respect c'est un grand respect sur le terrain puis à l'extérieur du terrain alors il n'y avait jamais de controverse dans les journaux entre moi puis Glenn ou un de large joueur puis un de non joueur c'était avec ça s'est fait avec du grand respect c'était quoi une des grosses différences entre coacher des athlètes professionnels et des athlètes universitaires ça c'est une question que je me fais poser souvent professionnel c'est pas compliqué c'est une business t'as besoin de produire si tu produis pas mais on va t'échanger ou on va te libérer c'est clair tu sais il y a moins de discussion comment ça va ta femme comment elle va tes enfants ça va bien il y en a beaucoup moins quand tu recrutes un joueur à l'université puis tu l'amènes chez vous puis les choses vont moins bien tu peux pas dire je vais l'échanger à McGill ou à Concordia ou à Sherbrooke ou je sais pas ou ailleurs alors 50% je pense de qu'est-ce que tu fais comme entraîneur à l'université 50% t'es un entraîneur à l'université l'autre 50% tu occupes d'autres rôles tu sais tu peux être un conseiller tu peux être un père tu occupes beaucoup d'autres rôles puis aujourd'hui j'ai pas j'ai pas de problème de le dire je pense que ce poste-là est beaucoup plus exigeant qu'un poste d'entraîneur en chef dans la ligue canadienne parce que la ligue canadienne t'as besoin d'être bon avec des des X puis des O puis il faut que t'as t'as une bonne relation avec tes joueurs t'as le vestiaire t'es capable de bien gérer ton vestiaire un coach universitaire tu sais il y a deux games il y a la game qui se passe sur le terrain puis il y a la game qui se passe à l'extérieur du terrain tu sais pendant la saison morte avec tous ces joueurs-là ils ont tous des défis tu sais certains sont des défis qui sont qui sont un petit peu plus compliqués mais t'as besoin d'être là pour les aider parce qu'ils font partie de ta cohorte tu sais des joueurs que t'as recruté dans la ligue canadienne s'il y a un joueur qui va pas tu vas essayer de t'asseoir avec de lui faire comprendre que tu sais tu t'attends d'un rendement un petit peu différent puis je vais t'aider mais tu sais ça presse tu sais parce que t'as pas de temps alors puis si tu vois que ça change pas mais tu bouges tu sais t'es obligé de bouger alors c'est ça la raison qu'aujourd'hui j'ai un respect énorme pour tous les coachs universitats collégiels à tous niveaux tu sais secondaire pour le travail qu'ils font c'est 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 pas facile puis quand on parle de redonner ces gens-là sont en train de redonner puis tu sais on leur doit beaucoup c'est vraiment alors c'est tu sais c'est plus tough tu sais quand tu dis c'est plus tough qu'un coach de la ligue canadienne je t'ai manqué mais là maintenant que tu le dis ouais je comprends oh absolument absolument c'est beaucoup plus difficile parce que c'est ça quand la au niveau tu sais au niveau pro la pratique finit les joueurs rentrent dans l'alversaire ils se retournent chez eux c'est fini c'est fini tandis que quand t'es coach souvent toutes les occasions sont une occasion de coacher même après la pratique quand les joueurs sont dans l'alversaire quand les joueurs ils le off-season ils sont ensemble ils ont de l'école tu coaches tout le temps finalement tu sais une des choses que j'ai que j'avais besoin de m'habituer un petit peu c'est que il y a une une règle non écrite dans le football professionnel c'est que si jamais que ce soit quand on est chez nous sous la route j'arrive à un restaurant ou un genre de bar où tu vas aller manger puis tu veux prendre bière puis il y a des joueurs qui sont là tu t'en vas à l'université on s'en va on s'en va chercher du poulet portugais on va manger ensemble on s'en va je sais pas quels jours sport on va aller voir du monday night ou thursday night du football puis on passe tout le temps ensemble c'est complètement un autre monde tu te laisses aller tu tournes tu es ouvert tu parles de plusieurs d'autres choses tout qu'est-ce que tout qu'est-ce que la vie t'amène t'amène tu peux parler de politique tu peux parler d'autres sports tu touches plusieurs d'autres sujets que chez les professionnels c'est un petit peu plus compliqué tu peux pas le faire ouais bon fait que là le ton carabin passe puis là tu deviens GM des alouettes de l'équipe de ta ville natale ouais comment ça se passe comment ça se passe cette transition ça comment ça s'est passé parce qu'en plus t'as remplacé un genre de pardon t'as remplacé celui qui te précédait Kavis Reed un genre de monsieur chelou un peu mais il y en avait ça fait je pense que c'était la troisième ou quatrième fois que j'étais en discussion avec les alouettes puis les les autres fois j'avais une opportunité d'occuper d'autres postes mais c'est pas ça que je voulais faire puis je me sentais aussi que c'est pour moi j'ai besoin d'avoir un fil pour les gens que je vais travailler pour puis je sentais pas que ça pouvait être un bon mariage alors je le sentais pas j'étais pas à l'aise avec les postes qui étaient offerts puis alors j'ai décidé de rester à l'université de Montréal puis à un moment donné honnêtement j'avais mis une croix là-dessus j'ai dit écoute ça va jamais arriver là j'ai dit je rêve puis anyway parce que c'était quelque chose que je voulais faire puis je vais je vais l'expliquer parce que je sais que les gens ça a fatigué il y avait beaucoup de monde qui était fatigué d'attendre mon nom associé avec les alouettes chaque deux ans ou quoi ce soit mais moi j'avais du unfinished business avec les alouettes dans le sens que tu sais j'ai gagné à l'université de Montréal j'étais à Gasset j'ai gagné à Edmonton j'ai gagné j'étais en Europe j'ai gagné avec l'équipe du Québec j'ai gagné la seule place que j'avais pas gagné c'était avec les alouettes dans ma ville natale j'ai perdu la Coupe Grey en 2000 contre les Lyons de BC puis on avait une fiche de 3 13 et 5 contre une équipe qui avait une fiche de 9 et 9 qu'on a battu deux fois puis on a perdu en finale alors je voulais toujours tu sais vivre une expérience où je pouvais aller chercher un championnat dans ma ville natale alors j'avais dû qu'est-ce que j'avais dû un unfinished business mais à un moment donné j'ai dit si ça se présente pas je vais mettre une croix puis ça se termine là-dessus alors je pense que c'était le 28 ou 29 décembre il y a une je reçois un courriel d'un groupe de propriétaires ils me demandent qu'ils aimeraient me parler puis ils m'ont dit qu'ils voulaient me parler le lendemain je sais pas c'était à 10h ou 11h le matin j'ai dit il n'y a pas de problème alors là j'attends une coup de fil le lendemain mais je ne reçois pas une coup de fil je reçois un autre courriel en disant t'as besoin de signer qu'est-ce qu'on appelle un NDA c'est un underscore agreement alors j'ai dit oh boy on s'en va où ça c'est un petit peu compliqué alors je reçois le document alors qu'est-ce que j'ai mis sur le document c'est que j'ai ajouté les noms de ma femme puis mon père là-dessus parce que j'ai dit il faut que j'en parle à quelqu'un je ne peux pas dire que ça serait bien le bout que tu n'en parles pas à ta femme exactement je vais en parler à quelqu'un alors j'ai ajouté les deux noms ils l'ont accepté je l'ai renvoyé par courriel puis il l'a eu m'appelé pour me dire qu'il voulait me rencontrer mais il ne voulait pas que ça sortait mais j'ai dit écoute ça ça fait mon affaire parce que moi ça ne me tente pas que ça sorte non plus parce que chaque fois que ça sort c'est un petit peu un fiasco ici alors on s'est rencontré il voulait me voir mais moi je quittais pour New York avec ma famille au retour de New York j'ai rencontré le propriétaire Gary Stern au centre-ville dans son hôtel puis on a commencé à jaser puis il me parlait il voulait savoir comment je voyais tout ça puis c'était quoi ma vision puis j'ai partagé tout ça puis il m'a dit donne-moi quelques jours puis je vais te rappeler le lendemain il m'a rappelé il m'a demandé d'autres questions puis je dirais il y avait deux autres entrevues à faire avec deux autres candidats puis il a dit je te reviens je lui ai dit ben écoute prends ton temps il n'y a pas de problème puis deux jours plus tard il m'a appelé pour m'offrir le poste alors c'est là où on a eu on a commencé à eu des discussions puis pour moi c'était très important de savoir c'était qui le président aussi puis quand j'ai appris que c'était Mario Cicchini puis les deux voulaient m'avoir mais là j'ai dit ça c'est c'est des gens que je pense que je peux travailler avec alors on s'est assis on a parlé de vision on a parlé de philosophie on a parlé de tu sais des projets à court temps puis l'autre on a eu même une discussion avec Mario Cicchini c'était une rencontre où c'était une rencontre de rêve on se le laissait il a dit on va se le laisser rêver un petit peu tu rêves à quoi comment tu vois tout ça alors puis on a eu une bonne discussion là-dessus puis je me sentais bien alors il m'a envoyé un contrat je l'ai amené chez nous je me suis assis avec ma famille puis le lendemain j'étais au bureau de ma femme je l'ai signé devant elle puis on l'a envoyé on l'a envoyé le courriel exactement à la direction au propriétaire puis j'ai accepté le poste c'est quoi ton rêve c'est quoi ton rêve quand tu dis on s'est laissé rêver c'est quoi ton rêve avec les alouettes c'est sûr que de gagner la coupe grée ça fait partie de qu'est-ce que je veux réaliser mais je veux que ça soit la meilleure équipe dans la ligue canadienne puis qu'on joue à guichet fermé qu'on est capable de garder nos meilleurs éléments chez nous puis de donner des opportunités aussi à d'autres coach peut-être de de gagner leur vie dans cette organisation que ce soit des coach que ce soit d'autres postes dans les opérations football que on a une tendance d'oublier on donne beaucoup de crédit à des joueurs qui sont capables de gagner leur vie dans le domaine du football que ce soit au Canada ou même aux États-Unis on a une tendance à oublier qu'il y a du monde qui sont en arrière de tout ça en arrière de tout ce succès-là puis je pense pas que quelqu'un a besoin de quitter chez eux pour aller dans l'ouest du pays pendant 8-9 ans pour que quand il revient il soit plus crédible je pense qu'on a des excellents entraîneurs ici des excellents joueurs des excellents administrateurs puis s'ils sont prêts de travailler fort et de faire des sacrifices mais je pense qu'on devrait leur donner l'opportunité de vivre une telle expérience avec une équipe professionnelle puis ça c'est pas des postes qu'on va donner c'est sûr mais j'ai dit souvent que ce soit des joueurs ou que ce soit des coachs ou que ce soit des administrateurs à talent égal on va garder le monde on va favoriser le monde de chez nous tu le fais depuis ça fait pas on parlait de contexte quand tu es arrivé au Carabin c'est probablement le pire contexte en ce moment de pas arriver comme DG dans le sens qu'il n'y a pas eu de saison puis il n'y a pas eu ça me faisait penser ça ressemble à tu sais quand il y a des équipes d'expansion je vais loin mais quand il y a des équipes d'expansion c'est un contexte unique ça arrive comme une fois une pandémie c'est un contexte unique tu ne peux pas être préparé tu ne peux pas mais on le sent depuis que tu es arrivé en poste que dans les choix de repêchage dans les échanges les entraîneurs aussi on parlait de Barron bien Barron il est impliqué aussi Luc Broardard-Jourdain rendu officiellement coach on a 4 de RSEQ c'est ça on a Luc Broardard-Jourdain on a Mickey Donovan on a André Bolduc puis on a Bernard Charbeau 4 qui sortent du RSEQ c'est des actions concrètes je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a vu ça c'est vrai mais tu sais on sent que c'est quelque chose que tu as à coeur puis que c'était dans tes plans comment tu sais il y a beaucoup de Québécois puis tu sais toi tu es coaché universitaire il y a beaucoup de Québécois quand ils quand ils jouent au foot au secondaire au cégep ils rêvent aux États-Unis ils rêvent d'aller jouer aux États-Unis ils rêvent d'aller jouer à NCE leurs idoles c'est des joueurs aux États-Unis comment les alouettes puis comment tu vois le foot au Québec comment qu'on peut pas empêcher ça mais comment qu'on peut faire en sorte que nos jeunes ils veulent jouer tu sais il y aille ces joueurs-là il y aille ces organisations-là comme référent tu sais mais moi moi je dis souvent suivre tes rêves si c'est quelque chose que tu veux faire fais-le si c'est quelque chose que tu veux vivre tu veux aller aux États-Unis mais vas-y mais l'autre partie de la réponse c'est que si tu veux vivre tes rêves en sachant que tu veux gagner ta vie avec le foot tu n'as pas besoin d'équité chez vous tu peux le faire quand même chez vous tu peux le faire chez vous tu peux aller jouer à un programme universitaire au Québec puis de jouer au prochain niveau puis de gagner ta vie que ce soit la Ligue canadienne puis on a des exemples aussi dans la Ligue nationale alors ça se fait chez nous tu n'as pas besoin d'aller si loin mais ça serait mal honnête pour moi de dire écoute tu ne devrais pas considérer Clemson Miami Ohio State Alabama parce que tu devrais rester chez vous ou moi j'ai un problème c'est quand tu t'en vas peut-être même New Mass New Hampshire Maine Sewanee State tu sais des places où je pense que tu y vas parce que tu veux vivre le trip c'est là où moi j'ai un problème de comprendre mais écoute ça s'applique aussi à un coach si demain il y a un programme comme je ne sais pas comme Clemson ou Miami comme je disais avant qui vient voir un de nos coachs ça serait difficile de dire ça ne me tente pas parce que je veux continuer de coacher au Québec alors il y en a des exceptions puis moi je continue de dire allez vivre allez vivre votre rêve mais des fois ton rêve tu peux le vivre aussi chez vous alors il faut seulement être conscient que tu sais il faut évaluer la situation en sachant que écoute ça se fait ici mais ça peut se faire là aussi alors pour moi c'est ça la 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 comment je vois tout ça d'être assez flexible de savoir qu'il y a des opportunités que tu ne peux pas dire non mais ça n'empêche pas que tu ne peux pas vivre ton rêve chez vous il y a une pas il y a une fierté mais c'est ça ton exemple est bon d'aller jouer aux États-Unis pour aller jouer aux États-Unis tu sais ouais oui alors comme je disais c'est difficile de leur dire à un jeune que tu ne peux pas le faire puis c'est meilleur ici même si toi tu y crois fortement qu'est-ce que tu as en place tu peux les offrir beaucoup mieux beaucoup plus je devrais dire où ils s'en vont c'est difficile mais je pense que de plus en plus oui il y en a certaines qui qui prennent ce chemin là mais il y en a beaucoup aussi qui restent ici puis qui qui sont capables de s'établir puis qui sont capables de réaliser une belle carrière au prochain niveau tu sais on a des beaux exemples chaque année il y en a plusieurs qui sortent puis tu sais c'est des beaux exemples ouais c'est vrai quel on en a parlé un petit peu mais quel taux de position confondue quel genre de joueur t'aiment moi j'aime le joueur puis ça ça touche pas une position moi j'aime un joueur qui aime compétitionner moi la compétition c'est quelque chose que j'adore tu sais il y a du monde qui disent ah lui il travaille fort moi je comprends il y a beaucoup de monde qui travaille fort quotidiennement que ce soit dans le foot que ce soit ailleurs il y a du monde qui travaille fort est-ce que tout le monde compétitionne pour moi il y a une grande différence entre travailler fort puis de compétitionner alors puis même aujourd'hui quand je signe des joueurs aux États-Unis ou je répèche je suis dans je vais en train de répécher des joueurs au Canada moi je veux savoir s'ils sont prêts de compétitionner compétitionner tous les jours ça c'est difficile parce que c'est presque impossible de compétitionner tous les jours tu vas en avoir quelques jours quelques journées où tu vas trouver ça un petit peu difficile mais ça doit rester c'est quelques journées puis pas une habitude que tu compétitionnes pas parce que la vie il faut compétitionner que ce soit comme j'ai dit avant tu connais ta vie au foot ou tu te trouves sur le marché du travail il faut compétitionner puis pour moi c'est ces joueurs-là qui font la différence dans une équipe dans un match au quatrième quart quand il reste deux minutes où tu te trouves dans une période de prolongation les gens qui aiment compétitionner c'est ce que j'appelle les difference makers ils sont difficiles de trouver mais si tu en trouves de les garder oui exact oui puis ça fait quoi un directeur général en temps de pandémie en ce moment oui pendant cette période-là on est c'est vraiment on est vraiment occupé pour signer des joueurs nous on a 43 joueurs ou 43 ou 44 joueurs d'autonomes alors c'est comme si on est en train de mettre une nouvelle équipe une nouvelle équipe en place on a quand même une fondation avec notre Caraya puis d'autres joueurs déjà sous contrat pour la saison 2021 mais on passe beaucoup de temps pour mettre sous contrat des joueurs puis on a un staff d'entraîneur qu'on a déjà annoncé ça fait une semaine ou dix jours alors je passe du temps avec eux pendant la saison morte pour voir quel genre d'équipe qu'ils aimeraient avoir en place quel genre de défensives on va jouer quel genre d'attaque c'est quoi notre identité c'est quoi les profils qui devraient occuper ces postes puis est-ce qu'ils sont est-ce qu'on les a déjà à l'interne est-ce qu'il faut aller les chercher puis où aller les chercher je passe beaucoup de temps avec nos dépistards puis notre assistant DG Tom Gamble qui a passé 28 ans dans la Ligue nationale était assistant DG aussi avec les 49ers de San Francisco alors c'est de regarder beaucoup de films beaucoup de films de NCAA on regarde aussi des films des joueurs qui vont être à l'Égypte pour le répéche en 2021 mais qu'on n'a pas de films en 2020 alors il faut faire référence à 19 dans 18-19 alors c'est beaucoup dehors de travail mais honnêtement moi j'adore ça moi c'est peut-être je ne devrais pas le dire trop fort parce que probablement il y a mon boss qui m'attend mais ce n'est pas du travail puis le jour que ça devient du travail je vais faire d'autres choses comment on aborde justement la prochaine saison en ayant deux draft classes bonne question j'ai toute une question en sachant qu'on est tous en train de le vivre tout le monde pour la première fois alors je sais que oui c'est ça alors déjà la Ligue canadienne a pris la décision qu'à la place d'avoir huit rondes ils vont en avoir six là il y a aussi l'option que les joueurs avaient jusqu'au 1er décembre qu'à place de se faire répécher en 2021 ils peuvent opt-out pour la QV de 2022 alors il y en a moins de joueurs moins de rondes alors ça va être beaucoup plus facile de gérer ça ça reste que c'est six d'autres joueurs qui n'étaient pas prévus alors en sachant que nous on a répéché dix joueurs l'année passée puis là d'être sûr que les dix vont continuer de jouer je pense que ça sera le cas puis d'être stratégique avec la prochaine la prochaine QV en 2021 de voir où le talent le talent est où tu sais à quelle position puis d'aller chercher aussi assez de profondeur pour être sûr que ça fit avec ton dernier recrutement que tu as eu puis qu'est-ce que tu as déjà à l'interne comme joueur alors tu sais il y a beaucoup de discussions ça bouge beaucoup mais moi je suis convaincu que ça va nous aider d'améliorer notre contenu canadien avec tout qu'est-ce qu'on est en train de vivre c'est ça vraiment bon je pense qu'on va passer à la dernière portion de l'entrevue c'est une portion qu'on appelle le dernier quart Pierre on va demander de pogner le bocal juste là vu que maintenant il y a un plexiglas pas de soucis je vais demander d'ouvrir le bocal dans le bocal il y a des petites questions c'est une petite période qui va durer 15 minutes on va simplement te demander de pogger une question une à la fois puis la lire puis la répondre il n'y a pas vraiment de il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de mauvaises réponses puis ce n'est pas des questions très difficiles mais très intéressantes quand même ok de quoi as-tu peur de quoi est-ce que Danny Machocia a peur oh boy ça l'est une bonne ça pas pour moi la de 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 continuer de garder un certain niveau de de continuer d'avoir l'énergie de jamais perdre cette énergie là de 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 réaliser les plus gros exploits que tu peux réaliser tu sais je veux je veux garder un certain standard que je me suis donné puis je veux jamais le perdre alors ça c'est quelque chose que quand je commence à sentir que je suis en train de me faire dépasser c'est là où je c'est ça ça me fatigue un petit peu exact exact alors pour moi ça c'est quelque chose qui dans ma vie tu sais dans ma vie professionnelle c'est quelque chose que je veux continuer de garder en place puis de continuer de me pousser puis de me garder au top de ma game là c'est difficile parce que sur ça il y a des choses où on n'a pas vraiment le contrôle tu sais je veux dire comme on l'a mentionné tantôt toute bonne chose finit par finir à un moment donné fait que je peux relate un peu à ce que tu dis en ce moment mais ouais bonne première question on va continuer on va t'éviter à piger une autre question ok on va continuer avec une deuxième question c'est pas des questions qui sont faciles non mais c'est c'est que des bonnes questions il n'y a pas de mauvaise réponse autre que le football comment passes-tu le temps oh boy oh boy ça c'est pas une question ça s'améliore un petit peu c'est vrai que la première était peut-être un peu intense de quoi tu parles autre que le football je passe beaucoup de temps avec mon père j'aimerais la réalité s'il y a quelque chose la famille pour moi est très importante je dis souvent c'est eux qui ont fait les sacrifices pour que je suis capable de vivre qu'est-ce que je suis en train de vivre puis de réaliser mes rêves alors je me suis donné je suis un gars de défi alors ça répond un petit peu à la question cette expérience que je vais vivre avec les Alouettes je veux qu'ils vivent avec moi mais plus directement que probablement de me regarder à la télé ou de vivre ça parmi les journaux je veux qu'ils vivent ça plus directement parce que moi je disais toujours que j'avais dans ma tête quand je rentrais chez nous je parlais jamais de ma journée je voulais seulement savoir qu'est-ce qui se passait avec eux puis eux la plupart de ce qui se passait dans ma vie ils prenaient parmi les médias parce que pour moi c'était pas important de partager tout ça avec eux alors je veux vivre ça directement avec eux je veux leur faire vivre tous les moments de tout ce qu'on va passer comme expérience avec eux alors pour moi la famille est très importante puis puis d'aller chercher un petit peu plus d'équilibre dans ma vie que c'est probablement quelque chose je suis pas tout à fait très fier parce que j'ai manqué je donne l'exemple à la naissance de ma plus vieille mariage de mon frère c'est plusieurs anniversaires à cause de mon travail puis il y a certaines choses que t'es obligé tu peux pas faire autrement mais probablement quand t'as ce que j'appelle du down time tu sais du temps libre t'es pas obligé de rester au bureau de continuer de regarder des films ou de rester au téléphone de négocier des contrats mais pour t'as la chance probablement de passer plus de temps avec les gens qui sont importants dans ta vie puis de de faire d'autres choses que pour eux sont sont importants ah c'est bon ça football famille football famille football famille c'est bon ça on continue avec notre petite question on t'invite à piger n'importe laquelle du bocal du dernier corps Danny Mochocha avec nous au Prélet de football podcast en quoi crois-tu c'est toutes les grosses questions c'est ça on a pas fait exprès mais tu pognes vraiment toutes les bonnes en ce moment comment je fais à répondre à cette question là c'est en fait c'est ça le but il faut pas trop c'est ça l'affaire t'es libre de répondre comme tu veux écoute moi je je parle toujours d'équipe l'équipe c'est pas seulement tu sais les une équipe de joueurs mais tu sais les gens que tu t'entoures tu sais des il y a une expression en anglais qui disent you have a large inner circle of friends tu sais mais quand the inner circle shrinks the value of your inner circle is worth more il y a plus de valeur alors pour moi tu sais mon 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 équipe mon que je m'entoure avec que ce soit les membres de ma famille quelques amis puis les gens que je fais énormément de confiance puis ils sont pas beaucoup tu sais je je crois vraiment dans ces gens-là dans ces gens-là tu sais puis c'est pas seulement des gens qui tu sais qui sont dans le domaine de foot moi comme je donne l'exemple c'est ma grand-mère qui est décédée après la la conquête de 2014 deux mois plus tard c'était une madame qui personne qui était qui a eu un impact énorme dans ma vie tu sais croyait en moi quand beaucoup de monde croyait pas que j'étais capable de 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 réaliser tu sais mon rêve alors elle était toujours à mes côtés puis je l'ai déjà rencontré cette histoire-là que pendant 14 ans dans la Ligue canadienne à 10 minutes avant la botte et la voie quand on rentrait dans le vestiaire après la période de réchauffement puis on sortait entre les deux je l'appelais chaque fin de semaine chaque match puis elle savait que quand le téléphone sonnait parce que je regardais tous les matchs à télé que c'était moi alors personne d'autre répondait sauf elle puis alors tu sais je crois dans ton petit cercle mon entourage mon équipe que 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 tu sais on a passé beaucoup de 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 moments que ce soit des moments des bons moments des moments un petit peu plus difficiles ouais ouais c'est une bonne réponse je peux te confirmer que t'as bien répondu à la question ouais non c'est ça exact on continue avec une autre petite question ah une autre une autre petite question c'est ça c'est comme le dernier corps fait que c'est c'est un on est à hurry up c'est un 15 minutes exact un genre de ok erreur que une recrue peut faire hum mettons qu'il y a un nouveau drafté aux alouettes une erreur qu'il peut faire en arrivant qui comprend pas sa place hum hum c'était une urlaine comme tu disais ouais c'était une urlaine justement c'est ce que t'es une recrue t'as beaucoup à apprendre hum hum qui tu t'entoures avec hum hum pour moi tu les regardes aller puis quand tu les regardes dans la cafétéria tu sais que ce soit pour dans un cadre d'entraînement avec qui qu'ils s'assoient comment ils se comportent hum combien de places ils prendent dans le vestiaire hum tu sais ils tu sais ils c'est très important qu'ils font leur leur preuve hum hum mais qu'ils soient eux-mêmes aussi qu'ils font qu'ils soient à l'aise en sachant qu'ils s'en viennent d'un environnement complètement différent de ce qu'ils sont habitués de de qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le passé puis en sachant qu'il y a des ça fait partie du processus de gagner ta place puis ton respect dans ce genre d'environnement avec cette équipe-là hum hum tu sais à la place de venir puis tu sais de de prendre beaucoup de place puis de dire voici ce que j'ai fait voici ce que je peux je peux faire je suis mieux que lui comment ça je suis pas sur la première équipe puis on les connaît ceux-là puis qui pose pas des bonnes questions puis qui est pas tu sais alors que tu vois qu'il est pas tout à fait commis tu sais toutes les choses que des fois pour un reclus c'est c'est beaucoup c'est beaucoup quand tu sors d'une université puis tu t'en viens tu sais chez les professionnels tu sais c'est c'est complètement un autre monde c'est tu penses de tu sais des entraîneurs qui ont tout le temps dans le monde pour toi puis tu t'en vas dans un environnement que c'est strictement business ouais exactement puis là il faut que t'es capable de t'adapter à tout ça alors puis il y a une période puis alors ça cette période-là est très importante comment tu te comportes puis comment tu sais les décisions que tu prends ouais exact c'est très important je pensais que t'étais arrivé ouais exactement tu sais la réalité c'est que dans la vie on n'est jamais rendu non plus ouais c'est ça mais en particulier à cette période-là quand tu t'arrives il faut que tu fais les choses d'une certaine façon dès le premier jour parce que mais la tentation est là parce que souvent tu te fais repêcher ça veut dire que t'étais dans les meilleurs de ton de ta classe de ton année puis c'est c'est la dernière fois que tu comment je te dirais tu sais au niveau professionnel que t'arrives avec une équipe tu sais oui tu vas peut-être mais c'est la tu as topé la plus haute ligue tu sais oui la tentation est là puis il y a une chiffre c'est basé sur les dix dernières années le nombre de Canadiens qui gagnent leur vie dans la ligue canadienne il y en a plus qui étaient répéchés dans la quatrième ronde jusqu'au huitième que les trois premières rondes au derbe voilà c'est ça là il y a une raison c'est ceux qui travaillent puis qui grind tu sais exactement ces gars-là c'était des joueurs qui probablement étaient pas considérés ils étaient pas hauts sur ton tableau puis c'est des grinders c'est ça justement tu sais ils ont besoin de travailler pour tout qu'est-ce qu'ils ont dans la vie les autres peut-être tu sais ils étaient un petit peu plus privilégiés puis alors quand ils arrivent ils arrivent avec ce genre de mentalité-là puis des fois ils écopent ouais gros stat du talent c'est un peu un gift and a curse justement pour ça des fois ça t'enfle la tête puis là ouais on a encore le temps pour peut-être une ou deux questions ouais ok si tu devrais jouer coacher une autre position coacher une autre position écoutez je vais partager ça avec vous autres j'aimerais un jour je suis tout le temps excité quand j'entends ça quand mon parcours avec les aloites se termine puis je suis prêt de prendre ma retraite j'aimerais coacher n'importe où puis d'être le coordonateur des unités spéciales ah ouais tu n'as jamais fait ça c'est quelque chose qui m'intrigue j'étais toujours impliqué j'en ai travaillé beaucoup avec avec Byron tu sais les dernières années tu sais on regardait du film puis on tu sais on se disait ok on se donnait toujours le défi ok deux trois je truc cette semaine alors moi je m'en allais lui il s'en allait dans son bureau on retournait quelques heures plus tard puis on tu sais oh voici qu'est-ce que j'ai vu là puis on roulait toujours un ou deux presque chaque match tu sais mais c'était de la grande préparation puis j'adore ça alors j'aimerais le faire sans m'en occuper de l'attaque la défense puis juste coordonner ou quoi ce soit absolument d'être coordonnateur des unités spéciales j'aimerais terminer ma carrière à ce point là n'importe quel niveau n'importe quel niveau il y a des coachs qui vont t'appeler dès que tu finis non mais c'est ça j'ai appelé Bertrand j'espère je vais être disponible je vais être tout le marché exact pour terminer je vais demander à moi que Pierre pour terminer je vais demander de compléter ma phrase en regardant la caméra juste là je m'appelle Danny Machocha et je suis oh my god ça devient le plus difficile je m'appelle Danny Machocha puis je suis quelqu'un qui continue d'apprendre qui veut apprendre qui veut s'améliorer qui veut faire une différence et qui veut vivre continuer de vivre puis de continuer de vivre puis de rêver puis de réaliser jusqu'à quel point je peux me rendre dans ma vie General Manager des Alouettes de Montréal Danny Machocha merci d'avoir passé un moment avec nous c'est très 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 apprécié vraiment beaucoup merci à vous autres mais en plus ça tombe une journée tout le monde l'a pas tout à l'heure mais ça tombe ça va tomber à Noël fait qu'encore une fois j'ai un Noël à tout le monde c'est un peu pour ça que je suis en rouge puis que Pierre est en vert mais c'est ça Pierre je ne sais pas si tu voulais rajouter nous on a parti de ce projet-là ça représente un peu notre coupe grée ça représente notre coupe grée de t'avoir que tu acceptes de venir parler avec nous on parle à des joueurs on parle à des entraîneurs mais notre but ça a tout le temps été d'essayer de partager puis de faire avancer le foot au Québec puis personnellement on découvre quelqu'un qu'on connait de nom on ne connait pas l'histoire puis c'est drôle parce que je m'attendais à ce qu'à la fin quand tu dises je m'appelle Danny Matjoucha et je suis puis tu parlais puis tu n'as jamais dit et je veux gagner la coupe grée tu as dit des affaires qui je pense vont t'amener au processus à gagner la coupe grée fait qu'on on te le souhaite puis puis dès que tu gagnes la coupe grée je pense qu'on va on va te relancer l'invitation absolument et continuez de faire votre ce beau travail que vous faites je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui vous apprécie énormément puis vous faites bien ça merci beaucoup on va finir comme ça merci bon là tu t'es rendu jusque là si tu t'es rendu jusque là clairement t'as aimé ce que t'as écouté clairement t'aimes ce que t'écoutes pour nous encourager s'il te plaît si tu peux subscribe à notre channel youtube simplement subscribe hit le bouton rouge ça peut vraiment beaucoup nous aider si tu peux laisser un rating sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes si tu nous écoutes en audio présentement t'es capable de nous laisser un rating ce serait grandement apprécié on est rendu avec un Patreon aussi il y a des nouvelles choses qui s'en viennent les amis au fur et à mesure que le podcast avance on a des nouveaux projets on va avoir des nouvelles capsules à vous annoncer tout est dans la description ci-dessous à la prochaine les amis Sous-titres par Jérémy Diaz